Je suis bien content qu'on fasse ça, man. Oui, moi aussi, t'envoies un gros merci de morceau. C'est un plaisir. Dans le fond, c'est un curieux rivard sur le monde des collectionneurs de cartes. Les cartes, je vais mettre en contexte les gens. Olivier Durand. Tu m'as contacté sur... Je ne sais plus quelle plateforme. C'était Messenger, je pense. Tu m'as dit qu'il y avait un magasin de cartes à Saint-Jean. Je pensais que c'était à Trois-Rivières depuis le début. Je n'arrêtais pas de t'écrire que je ne sais pas quand je vais passer dans le coin. J'ai un choix à Trois-Rivières. Je vais être à Trois-Rivières. Quand tu me dis ça à Trois-Rivières, j'étais comme... On est à Saint-Jean. C'est correct. Je ne connais rien dans les cartes. Tu m'as dit que tu pourrais venir ouvrir des paquets. Ce que je vais faire, qu'on n'a pas eu le temps de faire encore, mais parallèlement à ça, j'ai fait... Oui, mais ça m'intéresse parce que je vois beaucoup de TikTok de gens qui ouvrent des cartes et des patentes de même. C'est la grosse mode. En ce moment, c'est ça. On dirait que c'est revenu. Puis là, j'ai fait... Pourquoi on ne fait pas un Curieux-Rivières sur tout l'univers des collections de cartes? Le monde des cartes. Oui, parce que je ne connais rien là-dedans. J'ai des amis qui sont là-dedans. J'ai des amis qui sont dans les cartes magic et qui ont des collections qui valent très cher et c'est leur retraite en fait. Ça fait qu'il y a plein d'affaires là-dedans que j'avais le goût qu'on discute. Ça va me faire plaisir. Je suis sûr qu'il y a plein de monde dans les commentaires qui collectionne déjà des cartes et qui connaissent ça. Il y a beaucoup de monde qui nous écrivent aussi justement, qui commencent tranquillement les collections puis qui me demandent... Puis qui nous demandent... Pas juste moi, mon partenaire aussi, Fred, là-dedans. Ils nous demandent... J'aimerais ça partir, telle collection, telle affaire. Par où je commence? Man, quel sport t'aimes? Ben, c'est ça. Il y a pas rien que le sport là. Il y a des trucs genre Pokémon, Magic, Star Wars, la lutte, Spider-Man. Il y a tout, man. Il y a tout, tout, tout. Tout ce que tu veux collectionner, il l'a. C'est ça. Commençons par le début, dans le fond. Tous les types de sport, il y a des cartes de ça? Ben, tout, tu sais. Il y en a quelques... Ou c'est les grosses ligues majeures? Ben, les grosses ligues majeures, il y a des cartes. Il y a des trucs que j'ai jamais vus. Tu sais, exemple, j'ai jamais vu, mettons, des cartes de, je vais dire, mettons, volleyball de plage. Mais je sais que ça existe. C'est con, là, mais on a un truc au magasin qui s'appelle des Universal Champions. Ça sort à chaque année. Puis ça, c'est des champions de toutes les disciplines que tu peux avoir en tête. Curling, je pense qu'il y a même du mannequinat, là. C'est con même, là. Puis je pense qu'ils ont poussé même ça plus loin que des porn stars. Ah, ouais. Ben là, il n'y en a plus, là. Mais c'était, tu sais, dans le temps que c'était, le wrong était correct, là. Mais là, ouais, ouais, il y a plein d'enfants, là. Je l'ai amené. On a ouvert une coupe. Tu me fais penser que j'ai une collection de cartes de, quand j'étais allé à Vegas. Oui. Je marchais sur la rue, puis tu sais, il y a beaucoup de solliciteurs d'âmes de joie. Oui. Puis ils donnent des petites cartes, là. Ah, oui. Avec la photo d'une fille puis son nom puis d'un autre téléphone. Fait que, tout le long du voyage... Il y a des stats en arrière. Ben c'est ça, il manque juste les stats. Tu fais comme... Moi, ça me faisait tellement rigre. Je te dis comme, c'est donc pas absurde. Fait que j'ai un paquet de ça d'épais. Ah, pour vrai? De genre tout. Puis dans l'avion avec les amis en revenant puis l'on essayait de se changer. T'es changé ça. T'as-tu checké si ça vaut de quoi? Ben ça vaut rien. C'est sûr que non. On a fait... C'est drôle, si tu te parles de ça. Tu sais, quand je t'ai dit qu'il y a des cartes de tout, on a fait un podcast. On est commentaire pour les sportifs des cartes de joueurs... Des cartes de vedettes country des années 90. C'est donc bien... Je te jure, là. C'était drôle, mais drôle. Puis on s'est mis à checker si ça valait de quoi. Ben, Christyman, il y en avait qui valait comme des 20$, des 15$, puis tout. Mais c'est rien, là. Il achetait ça, justement, je pense, à Las Vegas. Puis rien que pour rire, il trouvait ça crissamment drôle. Fait que... Tu sais, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Ah, il y a de tout. Vous autres, mettons, à votre magasin, j'imagine que vous devez vous concentrer sur les marchés qui sont les plus lucratifs. Ben, c'est sûr, le hockey. Les plus actifs. C'est ça. Le hockey, c'est dans le top. Baseball, basket. On n'a pas beaucoup de clients. Le football, c'est un petit peu moins gros, quoique là, les Alouettes viennent de gagner la Coupe Grey. Fait que je te dirais, peut-être ça va, tu sais, ça va augmenter un peu l'ambition pour cette... L'engouement, plutôt, pour cette collection-là de football. Mais tu sais, sinon, les tops, je te dirais, c'est vraiment hockey et Pokémon. Hockey et Pokémon. C'est débile. Parce que tu vois, j'aurais pensé que... Parce que là, dans le sport, c'est ça. Fait que là, on a hockey tout ça. Puis j'imagine que c'est ça. Le monde, il y a de l'intérêt ou pas au Québec. Fait que tu sais, t'es comme, ben, on n'en délera pas parce qu'on n'en vend pas. À moins que t'as un magasin en ligne. Ouais, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons. Tu sais, un peu comme l'humour, je pense que tu peux faire des shows en ligne, tu peux faire des podcasts, tu peux faire plusieurs affaires pour rentabiliser ton or, mettons, mais c'est pareil pour les cartes. Je veux dire, nous, on peut faire en boutique, boutique en ligne. Il y a les breaks aussi qu'on appelle. Les breaks, c'est en fait, tu vends des spots pour un... En fait, tu vends des boîtes, tu vends des spots par équipe. OK. Puis, c'est temps par spot puis tu fais ton... Un live, si tu veux, t'ouvres la boîte puis bon, mettons, toi, t'as acheté un spot, le spot numéro 3 puis le spot numéro 3, ça donne avec les Canadiens de Montréal ou les Blackhawks ou whatever. T'as toutes les cartes des boîtes qu'on ouvre des Blackhawks ou des Canadiens ou whatever. Fait que toutes les cartes de cette équipe-là, c'est quand même intéressant ça. Ça va à toi. Fait que t'es pas obligé de payer, mettons, une grosse boîte, mais ça te permet d'avoir des bonnes cartes potentiellement. T'as plus de chance, mettons. Fait que ça, tu peux faire ça aussi. C'est un autre moyen de rentabiliser. Fait que non, non, c'est vraiment... Il y a plusieurs moyens de rentabiliser le monde des cartes. OK. Fait que, mettons, le sport, là, t'as parlé de cartes Pokémon. Oui. Il y a des cartes Pokémon, il y a des cartes Magic. C'est tout dans la... Moi, je mets ça dans la même catégorie, mais tu sais, je connais pas ça. Je te dirais, Magic, c'est beaucoup plus niché. C'est un jeu, Magic à la base. Moi, je connais pas beaucoup Magic pis j'en vends. Pis je te dirais, nous, on a même pas la clientèle qu'il faut... On a pas la clientèle au magasin pour les cartes Magic. Fait que c'est pas le produit qu'on vend le plus, mais ceux qui en achètent, c'est vraiment niché, là. OK. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Peut-être qu'il y en a qui fait... Non, non, c'est accessible. C'est accessible, mais c'est un jeu un peu plus compliqué. Faut que tu connaisses les rêves. Il y a des cartes à pu finir. Il y a en sorte, man, à pu finir. Fait que c'est vraiment plus niché, je trouve, les cartes Magic. C'est plus niché. Pis comment ça marche, là? Est-ce que, toi, en tant que magasin, t'achètes, mettons, des boîtes au fournisseur? Fait que tu payes? Ouais. On a un distributeur, en fait. Le fournisseur, oui, en fait. Le fournisseur nous donne les boîtes, nous vend les boîtes. Pis nous, on est le distributeur, en fait. On vend à la masse. Fait que toi, t'es acheté, pis après ça, t'es revend ton bar. C'est ça. C'est en plein ça. Fait que le Game Bowl, il est autant pour toi de tomber sur des bonnes cartes dans les paquets. C'est ça. Ben, t'sais, en fait, l'affaire, c'est que, t'sais, pour que les gens reviennent à ton magasin, il faut quand même qu'ils pognent des hits, t'sais. Des hits, c'est des grosses cartes dans des paquets ou dans des boîtes. Si t'achètes des boîtes, mettons, à droite, à gauche, au fournisseur, pis t'espères vendre ça pis faire des heureux, mettons, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que normalement, un hit, tu vas en avoir un, deux ou trois, par caisse de boîte. Une caisse de boîte. On peut-tu parler du chiffre, mettons? Ouais, c'est ça. Une boîte, c'est combien? Ben, un sachet, un sac, là? Ben, un pack, mettons, je vais y aller avec Upper Deck, c'est le plus basic, là. Upper Deck Series 1, Series 2, Extended. Comme là, la dernière qui est sortie, la Series 1, t'as 12 paquets par boîte, pis t'as 12 cartes par paquette. OK. Pis ça, des boîtes, par caisse, t'en as 12. OK, fait que c'est 12, 12, 12. 12 ou 12. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est... Là-dedans, normalement, t'as, je sais dire, c'est pas vraiment jusqu'à une dizaine de hit, mais c'est pas sûr, tu sais. OK. Ça coûte combien, une boîte comme ça? Une boîte, j'ai pas le droit de dire les prix. Ah oui, dans le fond, c'est ça, c'est ton cas. Ben, en fait... Ah non, mais le cas, moi, c'est même pas ça, c'est... Les prix, ça, c'est touché. Beaucoup de monde qui nous demande sur TikTok, « Ah, pourquoi vous dites pas les prix des produits et tout? » On n'a pas le droit. Upper Deck interdit de dire les prix quand t'es Diamond Dealer. Diamond Dealer, c'est quand t'as le droit de vendre du hobby. Du hobby, c'est toutes les cartes, les produits nichés de Upper Deck, toutes les hautes qualités. OK. Nous, on l'a. J'ai pas le droit de dire les prix du tout. C'est la règle. C'est quoi haute qualité? Haute qualité, là, c'est... Mettons, je te donne un exemple. Un magasin qui peut pas vendre du hobby, ça va être des cartes tout ce qui est plus que 160 jours de vieillesse, mettons. Je sais pas si tu comprends avec les choses. T'sais, tout ce qui est sorti un an et demi, mettons, ils peuvent le vendre, mais souvent, ça va être des formats retail, des petits blasters, des paquets à l'unité, mais qui sont pas hobby. Quand on parle de hobby, c'est vraiment les boîtes hobby, là, avec des cartes nichées dedans, là, que tu veux, là. En fait, c'est tous des morceaux de jersey, des cartes numérotées, des signatures, des... Ça, tu peux pas trouver ça dans des affaires que ça fait 160 jours? Que ça fait moins que 160 jours qui sont sortis. Fait que, mettons, un dépanneur qui vendrait des cartes peut vendre, mettons, une boîte hobby que ça fait plus que 160 jours, là. Ça, il y a pas de problème. C'est juste qu'il va l'acheter à un... C'est con. Il va l'acheter à un magasin de cartes comme nous autres puis il va le vendre un peu plus cher pour se faire du profit. OK. Fait que c'est complètement niaiseux, tu sais. OK. Fait que c'est pas, quand tu vois ça, mettons, c'est pas un bargain de dire... Non, 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 non. Ça, c'est une vieille boîte qui fait peut-être qu'il y a de la... Non, 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 non. Non, 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 vraiment pas, là. OK. Fait que, dans le fond, pour avoir le meilleur prix possible pour ces affaires-là, il faut l'acheter quand ça sort. Ah, il faut... C'est au début de la chaîne, dans le fond. À partir de là, c'est juste revendu puis revendu puis revendu. C'est ça, c'est ça. Tu sais, la seule affaire que je te dirais, si un dépendant vend ça puis mettons, c'est une série qui n'existe plus, bien, pas qui n'existe plus, mais que les magasins comme le nôtre tiennent plus, ça, ça peut être un genre de bargain, si tu veux, mais ils vont vendre ça à un prix de fou, là, tu sais, c'est vraiment... Il faut que... Oui, c'est ça, s'ils le savent. C'est ça, tu sais. Je te donne un exemple, la dernière série qui est sortie, il y a un an et demi, il y a quelqu'un, un propriétaire de dépanneur qui vient m'acheter une boîte à, je dis un chiffre au hasard, mettons, 150 piastres la boîte, il part, il arrive à son magasin, il ouvre la boîte puis nous, les paquets, on divise ça, ça goûte, mettons, 9 piastres. Lui, il va diviser les paquets puis il va dire, ben, moi, pour faire du profit, je vais vendre ça 12 piastres. OK. Tu sais, c'est pas avantageux de rentrer dans un dépanneur puis faire, hey, il vend des paquets de cartes, vous êtes mieux d'aller, pas nécessairement le nôtre, là, mais... Mais c'est la même logique que genre les paquets de gomme puis n'importe quoi. Eux, eux, ils dealent ça comme ça. C'est ça. Fait que plus ton lien est proche avec le fournisseur, c'est ça. Meilleur sont les prix. Puis de toute façon, nous, c'est tout numéroté, les caisses, les boîtes, tout est numéroté, tout est legit. Fait que, tu sais, si tu veux pas te faire fourrer avec du stock volé ou du stock recelé, whatever, t'es mieux d'aller dans un magasin de cartes, là. OK. Pour vrai, là, c'est... Si tu veux collectionner puis faire un bon bargain, là, tu sais, va dans un magasin de cartes, là. Puis avant de rentrer dans les différentes séries puis ces patentes-là, est-ce que... Là, tu me dis que c'est tout numéroté, les compagnies, est-ce qu'ils savent qu'est-ce qui est dans quoi? Tu parles, mettons, Upper Deck, est-ce qu'ils savent... Est-ce qu'ils savent, genre, dans cette boîte-là, il y a un hit puis elle s'en va là-bas? Bien, en fait, ils savent, d'après moi, combien il y a de hits par boîte, mais ils savent pas le hit qu'il y a dans la boîte. OK. Mais est-ce qu'ils fournissent des données sur la rareté d'une carte? Ah oui, 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 ça, oui. Ça, tu l'as même en arrière de la boîte que t'achètes ou le blaster, peut-être pas le joueur en tant que tel, mais il va dire, si tu... Je te donne un exemple, une série qui a, mettons, les Upper Deck Series 1, 2, puis Extended, t'as des Dazzler dedans qu'on appelle, puis des Dazzler, t'as différentes couleurs de Dazzler, t'as, mettons, des roses, des vertes, des oranges, des bleus, ça va avec la rareté. En arrière du paquet, il va dire, si tu pognes une bleue, c'est genre, t'as une chance sur, je sais pas moi, 240 paquets d'en pogner une. Une rose, t'as une chance sur 661, en 10 paquets. Ça, il va dire la rareté de la carte comme ça. C'est pour te donner un indicateur. Un indicateur, ouais. La meilleure façon de voir si ta carte est vraiment rare puis si elle vaut quelque chose, eBay, c'est un bon... Ça a l'air con, mais c'est vraiment... Tu vas sur eBay, tu rentres toutes les informations de ta carte, tu regardes les dernières cartes qui ont été vendues puis les ventes réussies, puis ça va te donner l'indicatif de combien ta carte vaut. À peu près, ouais. Puis parce que c'est sûr que quand tu regardes juste les cartes en vente, il y en a qui partent dans des espèces d'affaires de fou, là. Ouais, qui pensent que ça va partir en malade. Ouais, ma carte vaut 1000 quand elle vaut peut-être 200, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils s'essayent puis ils sont commerciés à part, à part, sinon je l'ai chez nous. C'est en plein ça, tu sais. Fait que... C'est ça. Il faut tout le temps que tu regardes les cartes vendues versus les cartes avant. Fait qu'il n'y a pas de... Tu sais, ces compagnies-là, genre, ils n'essaient pas de répartir un peu. Ils sont vraiment comme... Nous autres, t'as sort de l'usine puis... Ben, c'est ça. T'sais, ils vont flaguer probablement la boîte qui a le hit parce qu'il faut que t'ailles au moins un ou deux hit dans une caisse. T'sais, comme je te dis, une caisse que t'achètes, là, il faut que t'ailles au moins un hit dedans, là. Un gros hit. OK. OK. Fait que c'est sûr qu'ils flaguent le gros hit. Mettons, gros hit, il y a une différence entre un gros hit, Conor McDavid avec un morceau de chandail signé versus Steve Michael Pazito avec... T'sais, on... C'est quand même un gros hit, mais c'est pas le joueur que t'espères comme hit. C'est un gros hit parce que la carte est spéciale. Parce que la carte est spéciale, c'est ça. Puis ça, ben, il s'arrange pour que quand il y a un chip, tout le monde en a une quelque part parce que, dans le fond, leur marché à eux, il faut que ton marché à toi soit bon. Oui. Ça dépend de... Ben oui. À quel point le monde a des bonnes cartes quand il y a un chute chez vous. Fait qu'ils peuvent pas négliger ça. C'est ça. Puis t'as donné jamais... Ben, c'est ça. Il faut qu'ils donnent des hits parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Puis il y a aussi le fait, mettons, sur TikTok, on fait beaucoup de vidéos puis souvent, on en met des vidéos qu'il n'y a pas de hit dans les paquets. Mes amis proches me disent « Ouais, mais pourquoi vous mettez des vidéos qu'il n'y a pas de hit? » Même si je mets juste des vidéos avec des hits. C'est de la fausse représentation. C'est pas la réalité. Je veux dire, on peut pas bâcher le produit non plus dans le sens que je peux pas dire « Hé, si bon, ce paquet-là, c'était de la merde. » Je peux pas dire ça. On va se faire taper ses doigts. Je peux dire, par exemple, « Ah, pas de gros hits dedans, mais c'est le fun. » C'est le fun. Ouvrir des paquets de cartes. Je veux dire, même, il faut que tu partes dans l'optique que tu collectionnes de quoi. Il y en a que c'est juste pour des hits pour faire de l'argent et tout. C'est correct si c'est ça qu'ils veulent, mais en bout de ligne, t'es bien mieux de collectionner des cartes puis de ramasser une belle collection. En tout cas, moi, je trouve ça plus cool que de chercher à faire du cash tout le temps parce que ça devient maladif à un moment donné. Oui, c'est une forme de gambling. Vraiment. Puis, t'as pas plus de chances de faire bien de l'argent avec le hockey, avec des cartes de hockey ou des cartes de baseball qu'aller au casino. C'est la même affaire. C'est ça. C'est l'espèce de gambling. C'est ça. Puis, dans le fond, les types de cartes qu'il y a, les grosses... Upper Deck, ça me dit quelque chose. Puis, c'est quoi les autres marques qui sont connus? Pour le hockey... Pro Deck, ça se peut-tu? Pro 7. Pro 7. Oui, Pro 7. Ça, c'est vieux. Ça, c'est vieux. Pro 7, ça n'existe plus dans le hockey. Mais, en fait, pour le hockey, Upper Deck a acheté la licence au complet. OK. À part les Skybox Metal Universe qui ne sont pas Upper Deck, même Opeechi, ça, c'est une marque dans le temps pour le hockey. Mais c'est Upper Deck qui a acheté Opeechi. Il y a encore des Opeechi, mais ça appartient à Upper Deck. Upper Deck a le monopole sur le hockey au complet. Au complet. Parce qu'avant, avant, je pense, 2014 que ça s'est fait, 2013, tu avais des Panini, tu avais du Opeechi, tu avais du Topps, tu avais du Upper Deck. Fait que là, Astar, Panini, Topps, c'est plus football, basket, baseball. OK. Sinon, Upper Deck et aussi dans les trucs, mettons, comment dire, pas Pokémon, Star Wars, Marvel, c'est beaucoup Upper Deck qui font ça. Topps le font aussi, mais Upper Deck est beaucoup là-dedans. Puis ça, ça a-tu de la valeur, les cartes Star Wars? Parce que dans ma tête, on dirait que c'est juste le sport qui a full de valeur. Non, non, non. Il y a Magic aussi, puis Pokémon. On a un produit, justement, qu'Alex Perron est de l'ouvrir au magasin parce qu'il trip Star Wars. Moi aussi, puis là, je me disais, ben, je serais putain, genre, tu sais, côté nostalgie, c'est malin. S'il y avait à collectionner quelque chose, ce serait ça. Mais je me demandais s'il y avait réellement un marché parce qu'on dirait que dans ma tête, tous les marchés ne sont pas égaux en termes de... Ben, il y a un marché, mais il faut vraiment que tu pognes un bon hit. C'est con à dire, mais il y a beaucoup de cartes ordinaires pour le nombre de hits que tu veux pogner dans Star Wars, mettons. OK. On a une série qu'on a fait ouvrir, justement, Alex, c'est les Star Wars Signature. Ça, man, c'est une carte. C'est la boîte. Ça, je peux le dire, parce que c'est top. La boîte, elle est 105 piastres plus taxe, mais tu n'as rien qu'une carte dedans. Puis c'est une carte déjà emboîtée dans un protecteur puis aller signer la carte et numéroter. Fait que la carte, ça peut être n'importe quel artisan de Star Wars. Mais là, quand je te parle artisan, ça peut être... Le gars de décor, là? Non, mais... Ouais, ben, ça peut être... Man, exemple, là, le gars qui a fait la boîte d'un robot que tu vois 4 minutes dans une série, tu peux avoir... Le gars a signé, genre, la carte. Fait que ça, c'est pas un gros hit. Par contre, tu peux avoir l'acteur qui a fait Boba Fett. On n'a pas nié dernièrement, l'acteur qui a fait Boba Fett, numéroté sur 10, signé. Ça, c'est une carte à comme 500 piastres, là, tu sais. Fait que tu rentres dans ton argent, tu sais. On parle pas de millions, là, tu sais. Mais c'est toujours le fun. Si t'es un geek de Star Wars, c'est fucking cool à collectionner, là. Un de mes amis, lui, il a acheté une caisse. Une caisse, c'est 20 boîtes de ça. Fait que c'est 20 cartes. C'est 20 cartes. Fait que c'est 2000 piastres, à peu près. Mais ce qu'on fait, c'est qu'il a acheté ça, puis il nous paye une carte, c'est sa boîte à lui, on lui laisse. Il nous paye une ou deux cartes par semaine, quand il a sa paie, mettons. Puis, man, il est content. Il a sa carte, il ouvre, ah, je pogne un bon hit. Ah, moyen, tu sais. Mais il est assuré d'avoir un ou deux gros hit dans sa boîte. Mais il ne l'a pas acheté de son bord, il vous l'a fait acheter à vous. Oui, on l'a acheté, nous. Mais d'un autre côté, c'est un produit qui se vend bien. Fait que je m'étais dit, même si un mané, il ne veut plus l'avoir, ça se vend quand même bien comme produit, tu sais. Mais le gars, je le connais bien. Je n'aurais pas fait ça à n'importe qui, là. Mais le gars, tu sais, tu vois, il a déjà acheté, je pense, 10 boîtes. C'est ça, ça va. Il en reste 10 à acheter, puis il n'a pas pogné son hit, donc il va acheter 10 autres, c'est sûr. Mon Dieu, mais il est motivé. Oui, il est très motivé, mais c'est un fan, c'est un geek. Même si ce n'est pas des cartes super intéressantes, c'est quand même crissement cool à avoir chez vous. Toutes des belles cartes emboîtées, puis c'est vraiment nice. Les signatures sont super belles. Pour les protéger. Pour les protéger. Ça, c'est genre emboîté que tu envoies comme ça pour faire un gradé, qu'on appelle. Non, ça, c'est eux. C'est la compagnie Top qui envoie ça comme ça, mais c'est spécial. Ce n'est pas toutes les cartes qui sont comme ça. Eux, c'est spécialement comme ça. Mais si tu veux faire grader, nous, on offre le service à la boutique. Une fois par mois, il y a quelqu'un qui vient qui s'appelle Jean-Charles, des envois de JC. Lui, il vient, il va checker ta carte si ça vaut la peine de l'envoyer parce qu'il y a quand même des frais à envoyer une carte. Puis si ça vaut une 9 ou une 10, généralement, ça vaut la peine de l'envoyer. Tu l'envoies, puis ça prend normalement deux à trois mois, ta carte revient. Puis là, tu sais si elle est gradée 9 ou 10. Évidemment, si elle est 10. On aime ça en maudit. D'ailleurs, on a un ami en commun, Pascal Cameron. Oui. Lui, il a envoyé une cool coffee, man, à Grady. Puis on espère qu'elle va être 10. Puis il me demande tout le temps, qu'est-ce que tu en penses? Ça va être une 10, je suis Pascal, je ne sais pas. Je te le souhaite en tabarnouche, mais je ne sais pas. Ça fait que ça, faire Grady, c'est dans le fond, c'est aller faire évaluer la qualité. La qualité. Puis qu'est-ce qu'il regarde? Il va regarder, tout le monde parle des coins. On va regarder les coins s'ils ne sont pas pliés, s'ils ne sont pas amochés. Après ça, on va regarder le centering. Centering, si ta carte est vraiment centrée recto-verso, si vraiment elle n'est pas décalée vers la gauche ou vers la droite. Donc les bordures. Les bordures, oui. Ou si le singe upper deck n'est pas trop haut, ça peut arriver. Les couleurs vont checker si les couleurs sont balancées. Ils vont checker... Ça, c'est quoi? C'est par rapport à l'usine quand ils ont été produits? Oui, ça n'a rien à voir avec le fournisseur de cartes, ça n'a rien à voir avec le marchand de cartes. C'est vraiment à la confection de la carte. C'est vraiment ça. OK, puis c'est niaiseux parce qu'on dirait que ça, c'est un contrôle de qualité qui pourrait être fait à la base. genre, tu pourrais tout être belle. Je te dirais oui, mais le fait qu'ils ne soient pas toutes belles, justement, c'est ça qui met le petit piquant. Moi, je trouve ça hot. C'est hot, mais on dirait que ça file comme quelqu'un te paraît ça quelque part. Tu sais, moi, ma job d'envie à part ça, c'est pression en imprimerie. J'imprime du papier. Je sais comment ça travaille le papier. Puis je peux te dire que eux, mettons, quand ils impriment, c'est une feuille, mettons, 40 pouces par, mettons, c'est 720 millimètres par 1016 millimètres. Fait que 40 pouces par, anyway, là. Puis ça, tu as plusieurs hops qu'on appelle, c'est plusieurs cartes dans le lot. Mais il faut que tu fasses le balancement entre ton angle puis ton os. Le problème, c'est que souvent, c'est que tes bouts vont être plus durs à aller chercher. L'eau va faire que ton image va être plus étirée. Fait que souvent, si tu prends une carte qui a été imprimée dans le bout de tes feuilles, ça risque de ne pas être une 10. Elle ne sera pas centrée comme une niaiserie de même. Fait que c'est vraiment un truc de précision. Oui, oui, oui. Puis c'est même pas nécessairement la faute du pré-essier qu'a imprimé. Ce n'est pas nécessairement la faute du coupeur qu'a coupé. Man, c'est vraiment la nature. C'est l'eau versus l'angle qui a fait que... Fait que tu sais, mais je trouve ça beau, moi, cette affaire-là. Ben, expliquer comme ça, effectivement, c'est plus le fun que juste comme on dirait que quelqu'un botche sa job. Genre, si t'envoies un pas botcheux, ça va être bon. Je ne peux pas... Tu sais, souvent, les gens vont dire, mettons, s'ils ont fait de la marde à l'usine et tout, non, on ne va pas aller de même. C'est plus difficile que ce que tu penses. C'est plus complexe que tu penses. C'est plus complexe. Puis, tu sais, exemple, tu achètes une carte, tu as fait Gritty puis elle sort 10. Man, tu peux te dire que moi, j'ai pogné une carte qui était en plein dans le centre de la grande feuille d'impression puis je suis crissement chanceux. Fait que tu as de la chance par-dessus la chance. C'est ça. Outre les gens, la rareté de la carte, la rareté du joueur, c'est quoi la saison qu'il y a. C'est signé. Tous ces paramètres-là, ça va jusqu'à genre... Oui, imparfait. Imparfait. C'est ça. À l'imprimeur, elle était correct. Oui. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de... C'est beaucoup de trucs. puis de probabilités. Ça enrage le monde, des fois. Il envoie une carte, elle revient. Ah, Chris, c'est une 8, man. Sorry, on pensait que c'était une 10. Je vais donner un exemple. Martin Vachon, il m'amène une carte de Coca-Field signée une SP authentique. C'est la carte que tu veux dans cette série-là. Il l'a pognée en tournée avec Dom Pocket. Capotait, il m'envoyait un vidéo. Il dit, man, check, qu'est-ce que j'ai trouvé, Dom? Il se dit, il capotait. Il se dit, c'est la carte, il faut que tu pognes. Ça reste de même. Il l'amène à son podcast, les sportifs, on en parle un peu. Il dit, Oli, je t'en laisse, il se fait l'agrédé. Pas de trouble. Jean-Charles, il arrive au magasin, il pogne la carte. Tabarnak, man. C'est une 9, Max. Moi, j'y avais dit à Martin, je pense que c'est une 10. Elle est super belle. Ah, tu l'as primé? Je l'ai primé, man. Puis, ça fait que Jean-Charles arrive et il dit, c'est une 9. D'après moi, elle dépensera pas 9 puis peut-être une 8. Là, j'annonce ça à Martin. Ah, tabarnak. Ah là, c'est pas... C'est-tu celle que je t'allais faire les sportiches? C'est-tu celle-là qui était devant lui? Oui, c'est vrai de celle-là. Ah, c'est drôle ça. Quand t'es venu faire les sportiches, cette journée-là, après, je l'ai pogné puis je l'ai mis au magasin pour la faire grader. Ça a sorti... Ça a pas sorti, il l'a pas envoyé finalement. Il est mieux de la garder raw, genre intact de même pour... Elle vaut plus cher que si elle sort une 8. C'est ça, dans le fond, parce que le monde pense que ça, ça a plus de valeur que de confirmer que c'est pas ça. Parce que là, on l'a pas fait grader. On spécule que c'est une 9 ou une 8, mais on sait pas. Est-ce que ça a pas de bon sens? Puis d'un autre côté, moi, j'ai envoyé du magasin une Matty Benier, mais elle est die-cut. Ça veut dire qu'elle est pas carrée complètement. Elle a genre un motif dedans weird. Les die-cuts, normalement, t'envoient pas ça faire grader parce que justement, la coupe est irrégulière. Ils peuvent trouver plein de style d'affaires, mais je me suis dit même une 9, elle est très rare, ça va valoir son pesant d'or. Je l'envoie, Chris, elle revient une 10, man. Je la regarde, moi, je la regarde, elle est pas belle. Je le vois qu'elle est pas belle. Les coupes sont pas belles, mais le gars, je sais pas, le matin de Sajib, il a eu un blowjob, il était super content, fait qu'il a dit, t'es la grade 10, on capote, elle est pas belle, je te le jure, si tu es au magasin, je te la montrerais si elle est pas vendue. Même toi, quelqu'un qui connaît ça ferait comme, OK, elle a bien beau être 10, mais elle est pas belle. Non, man, elle est encastrée dans le temps, elle est scellée 10. Elle est figée 10. Elle est 10. Peu importe si t'en trouves pas belle ou whatever, le gars qui l'a évaluée est 10. Pis ça, ça bougera jamais. Ça bougera jamais. Tant que tu pètes pas le case, Ouais, c'est ça. Mais c'est tough de pèter un case, tu te prends des vice grip, man, pis des affaires, pis tu peux endommager ta carte, là. OK. Parce que ça, c'est une autre affaire. Tu reçois ta carte qui est grade et rit. Non, 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 ça, c'est une 10. Super risqué. Si tu pètes le case, pis le case s'en va de, il pète d'une façon non-alatoire, on va dire, pis qu'il smash ta carte, ben ta carte, elle scrappe. T'sais, une Coca-Field qui vaut raw 1300$, mettons, là, que tu dis, non, non, Chris, c'est une 10, pis t'as la pète, pis tu pètes ta carte, ben c'est 1300$ d'invidange, t'sais. Wow. Fait que t'es mieux de la laisser 8, mettons, pis au pire, tu vas avoir 100$ de moins, mais tu vas quand même m'envoie de l'argent si t'as vend, t'sais. Tu comprends un peu le pattern. Oui, parfaitement. C'est un peu compliqué. T'sais, expliquer de même, ça a l'air vraiment, tabarnak, c'est des hosties de fou, mais c'est... C'est ça, c'est des règlements, pis on dirait que ça prend ce type de contrôle-là pour rendre ça, genre, legit, pis que tout le monde soit d'accord. Ben oui, ben oui. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans que j'aime bien. Pis mettons, moi, les vieilles cartes, parce qu'après ça, je veux qu'on rentre dans, genre, un peu d'air comment ça marche sur les séries, pourquoi, t'sais, parce que moi, ce qui m'intéresserait là-dedans, c'est de... Moi, j'adore les ventes de garage, j'adore marcher aux puces. Les marcher aux puces, ça serait moins bon pour ça parce qu'ils savent déjà ce qu'ils vendent. Les ventes de garage, des fois, ils savent pas. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on regarde? Parce que tu me disais, les procès, ça existe pas. Ça veut-tu dire que ça vaut plus rien, ça? Puis 2002, achète pas ça. Non? Non. Il y a des fois du monde qui arrive au magasin, ils ont des caisses, des séries bien complètes de procès ou d'upperdeck dans ces années-là. Ils pensent qu'ils sont assis sur des millions. Ils rentrent dans le magasin, hey les gars, je vous ai trouvé une astille de trésor, checkez ça. Pour vrai, une série procès de 1990, les gens vont s'en souvenir, les paquets argentés ou les OPC 90 avec des gommes dedans. La série complète vaut environ 20$. Mais pourquoi est-ce que ça? Ils en ont trop fait, ils en ont trop imprimé. Il y a eu un trop gros hype, il y avait trop de séries, il y avait trop de compagnies qui imprimaient des cartes. Le marché, ils ont tué le marché carrément. Les gens, c'était une mode, ils achetaient ça à plus finir, man. Puis la preuve, c'est que tu peux encore avoir ces paquets-là dans les Doloramas. Tu achètes des trucs Doloramas, tu as des vieilles paquets de cartes de score 91 puis des Pro 7 ou 90. Puis ils n'ont pas de valeur parce qu'il y en a trop sur le marché. Il n'y a pas de rareté. Non, il n'y a aucune carte dans la série, mettons Pro 7. Il y a une carte qui vaut 5$, je pense, puis c'est une Patrick Roy spéciale un peu, mais c'est la seule. Le reste, on a ensemble, je dis 20, ça ne vaut même pas 20$. Quand le monde rentre, je me dis, pour vrai, tu es mieux de crisser le feu là-dedans puis de réchauffer dehors, boire un chocolat chaud. Ça va être plus rentable que partir de chez vous et que tu as beau être forcé pour l'amener au magasin puis pour vrai, tu sais, c'est à ce point-là, ça ne voit absolument rien. Ça fait que tu es mieux, oui, il y a des cartes un peu plus nichées, mettons, des Mario Lemieux ou des Wayne Gretzky, des cartes qui sont plus rares. Oui, tu en as là, je ne dis pas que toutes les cartes dans ces années-là ne valent rien, mais la plupart des cartes que les gens m'amènent ne valent rien. Il faut que tu y ailles plus, années 70, début 80, ça, 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 c'est hot. Après ça, tout ce qui est en haut de 2015 avec, mettons, des jerseys, des morceaux de chandail, des patches numérotés, signatures, des cartes un peu plus spéciales, ça, man, ça, on parle. Ça fait que 2015 en montant, année 70, année 80. 70, année 72 pour être exact. OK. Ah merde, ah oui. OK. Ah oui. Mais ça, tu trouves ça, ça existe-tu, genre, un paquet de cartes, mettons, de 1972, pour voir. Pour voir. Ça existe des paquets de cartes gradées. OK. De 1900, exemple, 72, que quelqu'un a gardées, mettons, puis qui a fait grader dernièrement, dans les années 2000, il y en a plein, là, tu tapes ça sur eBay ou même sur YouTube, il y en a qui s'amusent à, justement, péter le case de grading, puis ouvrir le paquet. Il y a un paquet de cartes vraiment hot, je te dirais, c'est OPC 1982. Pourquoi OPC 1982? C'est que tu peux avoir la Wayne Gretzky recrue. OK. La Wayne Gretzky recrue. Il y a des Graded 10, il y en a deux dans le monde. OK. Wayne Gretzky en a une, puis le boss de la compagnie PSA, de grading, en a une. Elle est évaluée à 1,4 millions. Mon Dieu. Oui. Des neufs, je n'ai pas checké la population, mais il y en a quand même beaucoup, mais une neuf peut valoir, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais j'en ai vu à 20 000, 25 000. Ça fait que ça drop de beaucoup, de 10 à 9, mais 10, c'est tellement rare que ça vaut environ 1,4 millions. Je te donne un exemple, tu trouves un paquet gradé ou pas gradé, puis déjà, le paquet gradé, man, ça doit se vendre. Je n'en ai encore je ne veux pas dire n'importe quoi, mais 10 000. OK. Tu ouvres le paquet, tu as une chance d'avoir une Wayne Gretzky peut-être 10. Tu comprends? Si tu pognes, même une Wayne Gretzky 9, c'est complètement fou. Oui, tu en as des paquets de gars qui existent encore, tout comme les Pokémon. Pokémon, milieu 90, en 95, quand ça a sorti, les éditions 1, man, tu pognes une Charizard, première édition, parfaite, c'est 1,4 millions, s'il y a sort dix. Oui, c'est... OK, OK, OK. Non, parce que moi, c'est plus ça qui m'intéresserait, ce serait de fouiller quand je check des garages, des vieilles affaires, de monde qui pense qu'il y a un vieux paquet de cartes qui ne sert à rien. Il y en a, il y en a. Le problème, c'est que c'est un peu une mode, les gens sont plus conscientisés, je pense à ça. Il check un peu plus, mais tu sais, mettons, Rénal, 72 ans, qui fait une vente de garage, puis que ses enfants avaient ça, puis qu'ils n'ont pas trop porté attention, puis que les cartes ont quand même été bien entretenues. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Si tu as tes cartes qui ont resté d'un sous-sol humide pendant 30 ans, ça se pourrait qu'ils soient un petit peu dégueulasses. Mais s'ils ont été très bien entretenus, man, la conservation, c'est tout. Tu sais, fait que oui, les ventes de garage, ça peut être une bonne affaire de faire le tour un peu. Du moment que tu sais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux acheter, qu'est-ce qu'il faut que tu checkes ? C'est ça. Tu ne perds pas ton temps. 1972. En fait, 70 en montant jusqu'à 85, je te dirais, dans le hockey. Toutes les marques ? Oui, toutes les marques. Sauf Pro 7. Ben non, Pro 7, ça n'existait pas. C'est plus OPC, tops. OPC, tops, dans les années 90, c'était pas mal ça. 80, 70, c'est pas mal ça qu'il y avait. Puis est-ce que tu checkes, mettons, certains joueurs, tu checkes c'est quoi leur année recrue ? Ah, Chris, oui. Puis là, tu fais, OK, je vais acheter cette année-là puis cette année-là. Ça, ou les gros joueurs. Exemple, un Henry Richard ou un Maurice Richard, on parle des années 50, 60, mais Henry Richard, dans les années 70, ça se vend encore très bien. Les Bobby Orr, les Phil Esposito, je peux te nommer plein de joueurs. Les joueurs des Canadiens au Canada puis au Québec, ça se vend super bien. Tu peux vendre une Guilla Pointe out of nowhere, tu peux vendre ça un 20$ bien conservé. Ça n'a pas l'air beaucoup 20$, mais si tu as la série au complet, avec toutes les autres cartes de la série en bonne condition, man, ça peut te faire une couple de mille avec ça. OK, c'est ça. Puis quand tu build, parce que c'est ça, j'imagine le but d'une collection aussi, c'est que tout le monde a l'air de collectionner à sa façon. Oui. Genre, OK, bien moi, je veux toute l'équipe de cette année-là. Oui, tous les Conor McDavid. Moi, je veux, je me prends une collection de Conor McDavid. Il y en a un au magasin qui fait ça. OK. Et là, tous les Conor McDavid qu'on a de toutes les séries possibles qui soient 100 piastres, 2 piastres, 500 piastres. Il veut au moins les voir décider si les ajoutent. Mais il y a une crise de collection pour vrai. Ça dépend comment tu veux collectionner. C'est ça qui est beau, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est quelque chose aussi qui doit être particulier, c'est que ça fluctue en fonction de... Tu sais, quand c'est des joueurs qui n'ont pas terminé leur carrière, qui sont en train de jouer en ce moment. Conor McDavid, ça vaut une fortune, mettons, tu pognes la top, top, top. Mais si le gars, dans deux semaines, il fait comme, moi, j'haïs le hockey, il brûle l'aréna, il fait un scandale puis il fait aller tout chier. Un scandale, c'est pas bon. Mais s'il dit j'arrête de jouer au hockey... Là, c'est correct. Mais si c'est un scandale, ça peut faire planter juste parce que le gars, il est comme... Oui, tu sais, comme je te dirais, au baseball, il y a un joueur qui s'appelle Wander Franco. C'est un excellent joueur de baseball. Le problème, c'est que là, il est pris dans une affaire de sexualité avec des mineurs. C'est un petit peu touché. Fait que tous les Wander Franco de nos vitrines, il a fallu les enlever. On veut pas être associé à ça, on veut pas n'en vendre. Un petit peu comme quand Galchenyuk a fait son espèce d'affaire avec les policiers à Nashville, je pense. Il a fallu enlever les Galchenyuk parce qu'on veut pas être associé à ça. Là, on parle de Galchenyuk, c'est pas un joueur de fou. Mais Wander Franco, c'est un très bon joueur puis ses cartes valaient très bien. C'était très bon. Enlever ça, ça fait chier. Les scandales de dopage, ça affecte-tu la valeur? C'est-tu Barry Bonds? Oui, Barry Bonds. Celui qui était super connu. À Barry Bonds, on n'a pas beaucoup de cartes mais je pense pas pour vrai que ça l'a affecté tant que ça parce que je vais te dire, il y a tellement de joueurs qui ont sorti qui ont été dopés si tu veux que je pense que les gens disent « Wow, c'était dans les années 90. C'était pas la mode. Oui, mais ils étaient tous dopés. Ils étaient tous dopés. Quand il y a eu le concours de circuit à un moment donné dans les années 90, c'est Ami Sosa puis McGuire. Les deux ont sorti que « Wow, ils prenaient des petites affaires en bout de ligne. » C'était ça. C'était ça. Est-ce que les records vont être battus? Probablement pas parce que justement c'était ça dans le temps. Ils étaient boostés. Mais ça ne l'a pas affecté je pense les cartes dans ce sens-là. Puis il y a une affaire comme c'est-tu Pete Rose qui est un joueur de baseball qui avait parié qui a été banni. Oui, même encore là je ne pense pas que ça l'a affecté. Je n'ai pas vu beaucoup de cartes de Pete Rose honnêtement. C'est cool la marge est grande. Tu peux foirer solide. Je pense que c'est plus si tu n'as pas tué personne comme même O.J. Simpson pour vrai il a été déclaré non-coupable puis je pense que ses cartes valent quand même très haute quand on sait clairement qu'il a tué cette personne-là mais il a été déclaré non-coupable mais Christy ses cartes ils n'ont pas perdu de valeur. Même je te parle de Wander Franco il n'a pas été accusé il y a juste des soupçons puis il a été soupçonné mais c'est en cours ça c'est un peu comme l'équipe Canada Junior 2018 c'est pas encore sorti mais que ça sorte je ne sais pas quels joueurs vont être confrontés à ça est-ce que ça va être des grosses vedettes je ne sais pas mais on n'a pas entendu parler encore mais quand ça va sortir je te le dis c'est clair que moi en tout cas au magasin toutes les cartes de ces joueurs-là j'en tiendrai plus les ebay tout ça on va tout enlever nos cartes de là puis on va on vous laisse faire un mur de la honte dans les toilettes tous les joueurs qui ont fait des affaires pas possibles on te crisse ça sur le mur de la honte c'est comme dans tout les musiciens même affaires les sportifs tu fais de quoi de pas correct t'es monsieur madame tout le monde je veux dire on va pas encourager ça pour essayer de vraiment vraiment pas mais est-ce que puis genre je vais répondre à ça mais tu mettons l'équipe Canada Junior on sait qu'il y a quelque chose qui est arrivé c'est en cours éventuellement ça va probablement que les noms vont sortir je peux pas croire ils peuvent pas ils peuvent pas laisser passer ça genre juste faire comme non c'est impossible pas de bon sens est-ce que en tant que magasin de cartes puis tout ça tu te dis ben regarde tous les gars qui étaient sur cette cette équipe là on va essayer de s'en débarrasser tout de suite pour faire de l'argent parce que ça risque de perdre la valeur non parce que on peut pas tu sais on peut pas on peut pas dire mettons hors de tout doute que ah ouais je pense que lui là il est dans le scandale tu sais puis on veut donner la chance au courant je te donne un exemple Kale McCarr c'est un nasty joueur puis il a pas parlé pendant un méchant bout on se disait hey man si ce gars là est impliqué c'est de la crise de marde parce que c'est un des défenseurs les plus hauts de la ligue ses cartes valent quand même cher c'est un joueur qui est aimé puis tout c'est un canadien c'est t'sais caliste mais finalement ça a sorti que il y a un alibi quand même béton puis il est pas dans le scandale il a coopéré avec les autorités fait gaffe ça c'est safe mais t'sais cet été il y a Carter Hart le goaler des Flyers qui a comme puis là je dis pas qu'il est là-dedans mais t'sais il a tout enlevé ses trucs d'Instagram j'étais comme c'est une conlisse ça sent mauvais puis là on savait pas s'il allait se faire échanger puis là les Flyers disaient qu'il voulait l'échanger puis c'est un bon goaler mais personne voulait l'avoir j'étais comme tabarnak il y a de quoi finalement il a commencé sa saison avec les Flyers puis ça a rien changé fait t'sais je sais pas s'il y a rien qui a sorti c'est soit que les autorités sont encore en enquête ou que la personne concernée la fille ou les filles les victimes veulent pas porter plainte ou il y a eu de quoi t'sais je sais pas puis j'espère que ça se terminera pas encore en estiqueux de poisson genre il y a eu une entente à la mienne c'est de la crise de mante pour vrai mais en même temps c'est de la crise de mante mais c'est pas notre décision c'est ça fait que t'sais c'est eux autres qui font comme ben moi je veux plus n'entendre parler je t'en ai on va faire ça de même puis on passe à d'autres choses c'est correct dans un sens c'est juste que je me dis ces gars-là mériteraient d'être exposés ouais t'sais tu comprends ce côté moralement on peut-tu genre ça serait le fun de le savoir c'est ça puis c'est sûr que pas juste au hockey baseball football il y en a d'autres qui ont fait des affaires avec crush est-ce qu'ils méritent d'être exposés sûrement ça dépend de leur parcours ça dépend des affaires est-ce que ça t'sais on le voit avec le MeToo depuis quelques années c'est tellement large puis c'est tellement à la discrétion de la victime est-ce que la victime comment qu'elle se sent tristement le nombre d'histoires le nombre d'histoires c'est vraiment débile mon dieu ça n'a pas de bon sens puis on en parlait beaucoup avec la communauté musicienne puis tout c'est man dans les années moi je fais de la musique depuis les années 2000 c'est clair qu'on a fait des affaires pas cool dans ces années-là puis est-ce que c'est pas cool à un point t'sais je pense moi personnellement mettons j'ai tout été un bon garçon j'ai jamais dépensé tu sais quand t'as de quoi sa conscience tu sais quand t'as fait quelque chose de pas correct mais à quel point les gens savaient pas dans ce temps-là ou étaient pas conscients mettons ça doit être la même chose dans le sport fait que je me dis man ces gars-là asti devrait être exposé devrait avoir un genre de wake-up call dit man c'est pas correct puis quitte à faire allumer d'autres gars dans ces ligues-là mais je pense que je pense que ça s'en va dans la bonne direction parce que on en parle beaucoup on en a parlé beaucoup puis on va continuer d'en parler autant qu'il faut mais j'ai l'impression qu'il y a une conscientisation pour que l'affaire comme les Blackhawks ça c'est fou qu'il finisse par faire comme moi je vais en en parler il a crissement bien fait il a ouvert la porte aussi il y en a un autre qu'on attend de savoir c'est quoi l'histoire mais il faut que ça se sache ça parce que ça demeure des athlètes professionnels puis j'ai quand même entendu des affaires pas cool pas cool de la part d'analystes sportifs qui sont comme ben là c'est un athlète je comprends c'est ça c'est comme c'est pas c'est quoi on est dans un autre domaine qui est pas le sport c'est les agressions c'est genre ton rapport à ça il y en a qui figent il y en a qui genre c'est pas psychologiquement ils ont une emprise sur eux autres c'est comme je veux plus revenir de la carrière comme tu dis quand tu joues dans la ligue nationale de hockey Christy t'es dans la fucking LNH comme tu dis il y a plein d'enfants qui peuvent se passer dans ta tête si je le dénonce je vais perdre ma place t'es rendu à un niveau fuck t'es un homme tu peux avoir ça n'a pas rapport mais je veux dire tu peux avoir certaines appréhensions à dire comment tu te sens envers telle situation pour pas perdre ta place tu veux pas paraître la masculinité toxique du hockey doit vraiment ça chercher doit vraiment nuire à ces affaires-là je pense que ça part aussi quand t'es jeune on entend des affaires quand t'es bien bien jeune les initiations je pense c'est un peu moins intense il essaie d'arrayer ça parce que moi j'ai plein de monde qui ont joué au hockey que je connais autour de moi qui ont fait comme moi c'était pas mal à partir de là que j'ai fait c'est assez je veux plus jouer ça t'enlève le fun t'entends des affaires de courir avec des cerises dans le cul autour de l'aréna voyons donc voyons donc mais c'est quoi ça tu parles à du monde qui l'ont fait c'est pas grave c'est pas grave pour toi toi t'étais correct c'est lui que ça l'a humilié il reste avec ça toute sa vie c'est horrible tout ça pour revenir ça peut affecter la valeur des cartes ça peut affecter la valeur des cartes très grandement tant mieux si ça affecte la valeur des cartes dans le sens que genre plus loin que ça Alex Ovechkin il est russe sur sa page Instagram puis là ça c'est sa décision puis je suis pas là pour juger quoique en tout cas sa photo d'Instagram c'est lui avec Vladimir Poutine ouais man c'est un petit peu en ce moment avec ce qui se passe fuck man garde-toi une gêne je veux dire est-ce que il y a des morts là-dedans c'est une guerre garde-toi une gêne puis sa carte a droppé ses cartes ont droppé un peu à cause de ça peu importe s'il va battre le record de Gretzky c'est bien plate mais il y a nuit il y a des décisions que tu prends dans la vie que ça va affecter tes affaires c'est bien plate pour nous autres parce qu'on vend des cartes mais j'ai comme pas de pitié pour ça est-ce que tu dois surveiller ça c'est quoi la pire nouvelle que t'as eu par rapport à des cartes que t'étais comme oh on a ça c'est écœurant puis là il se passe de quoi puis tu fais oh non à part Wander Franco on a pas eu de terribles nouvelles on a eu des bonnes nouvelles par exemple ah ouais 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 exemple Vladimir Guerreau Junior ses cartes se vendaient déjà très bien mais dernièrement il a battu le record pas un record mais c'est lui qui a gagné le tournoi des frappeurs ça fait peut-être 3 mois de ça le lendemain man ses cartes ils ont toutes augmenté je te dirais facilement de 15% toutes ses cartes ça c'est une bonne nouvelle ça on aime mieux ça puis souvent c'est dans ce sens là que ça se passe il a accompli quelque chose de cool puis tu sais je te parle d'Oveshkine tantôt ils ont pas baissé drastiquement c'est juste que tu vois qu'il y a une légère baisse les gens sont on est mal à l'aise ouais c'est ça puis c'est comprenable aussi est-ce que c'est une question vraiment étrange vas-y est-ce que j'aime ça ok genre une vedette sportive quelconque mettons Guy Lafleur ses cartes valent super cher est-ce que quand il décède t'as comme une période de une ou deux semaines où là ça monte en fou puis après ça tu sais que ça va redescendre je te dirais que ça redescend pas nécessairement ça redescend pas nécessairement ok c'est ça mais le décès fait augmenter la valeur oui 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 tous les records battus les décès ben c'est pas chadrime c'est ça quand même tu sais on dirait que quand les gens décèdent on le voit avec Karl Tremblay c'est là que on dirait que les gens ont un wake up call genre man il était spécial cet homme là tu sais Guy Lafleur tu sais là tu le vois Karl Tremblay on sait que les cowboys fringants c'est important on sait que c'est un bon ben on sait qu'ils ont fait plein d'affaires pour la culture québécoise Karl Tremblay est décédé man t'as-tu vu comment ça s'est soulevé ça prend ça pour que tout le monde fasse comme ben oui quand Guy Lafleur est décédé il y a eu des funérailles nationales tu vois que ça a levé puis c'est une anecdote que je compte souvent dans les podcasts mais tu sais avec les tiktok qu'on fait on avait invité Christophe Dupéré à venir ouvrir des cartes Chris puis pour vrai on a fait comme 3-4 vidéos puis dernière vidéo je dis hey Chris on ouvre pas beaucoup de trilogie c'est une sorte de upper deck ok ça tente-tu d'ouvrir un et tu dis ouais ouais man pas trop puis tu sais nous quand les artistes viennent on offre les cartes je veux dire t'ouvres ça tu pars avec tu m'avais donné un paquet aux sportifs ben oui c'est notre genre de paie on n'est pas assez millionnaire pour payer un cachet mais les artistes là en ce soir c'est cool parce qu'on se fait approcher maintenant au début j'avais 3-4 contacts dans le monde humoristique puis je soudoyais un peu les gens ça te tente-tu de venir mais là on se fait approcher ça j'aime ça ah ouais mais toi tu m'as pas soudoyé non mais je t'ai écrit on était déjà amis sur Facebook je l'acquais pas mal puis je dis off man je vais y écrire j'ai juste pas eu le temps ben oui je comprends ça tu savais comment il y a du monde puis je comprends ça Christian on est tous débordés il faut que j'aille à Saint-Jean checker les dingwalls oui oui il faut que tu viennes au Musique Dépôt il y a des bonnes des bases dingwalls en magasin je vais y voir ben à côté nous autres il y a le noise aussi ok c'est la porte à côté man les vinyles ah ouais ok man tu ferais une pierre deux coups ça va vous coûter très cher je suis mieux d'avoir un ride dans le paquet de cartes on t'offre les baguettes ça coûtera rien un paquet on va te les racheter puis tu iras dépasser l'argent Christophe a la trilogie Christophe il ouvre la trilogie puis man on pensait crever les deux on était pas on tournait là puis on a comme choqué on savait plus quoi dire on a poigné une carte de Guy Lafleur signée numérotée de sa main il a poigné une 17 de 25 ok mais trilogie c'est une des dernières séries qui est sorties avant qu'il décède ok c'est une des dernières cartes qu'il a signé avant de mourir s'il avait poigné la 25 de 25 c'est pratiquement plus autre qu'il a poigné la 1 de 25 parce que c'est la dernière carte qu'il a signée la dernière carte qu'il a signée wow ça je te dis man les deux tu regarderas la vidéo sur TikTok Chris il est comme t'es abarné t'es-tu sérieux man puis là moi j'étais comme je sais plus quoi dire wow puis là on la regardait puis il y avait un break parce que puis je l'ai laissé j'ai même pas fait de montage c'était vraiment là tu veux le vivre là c'est un des plus gros hits qu'on a poigné au magasin puis c'est lui qui l'a poigné puis tu sais comment ta touche tu peux l'écouter ben heureusement ben heureusement cette carte là c'était pas une carte normale en carton c'est une carte plexiglas c'est plus épais puis c'est en plastique ok fait que tu peux la manipuler quand même d'une façon tu sais tu peux pas envoyer ça gradé là c'est sûr qu'il y a des graphiques dessus c'est du plastique ok fait que tu la mets d'un case fermé puis c'est correct mais tu l'enverras jamais gradé mais juste l'avoir raw comme ça man je peux même pas dire combien qu'à vous on est évalué autour de 800 mais il faut qu'il regarde j'ai dit à Chris vends pas ça puis c'est drôle il me textait après il dit man il y a plein de monde qui m'écrivent sur mon Instagram ils veulent ma carte puis ils m'offrent tant puis je dis non non Chris fais pas ça fais pas ça attends attends man attends fait que c'est drôle j'avais demandé j'ai dit demande à Daphné si ça est temps de venir moi plus il y a d'humoriste qui vient j'aime ça je me sens bien avec des humoristes j'aime la communauté des humoristes puis tout le monde me dit t'as vu est-ce que t'es rendu connecté avec l'UDA ben oui tabarnak c'est de même j'aime l'humour ben on est facile d'approche oui puis c'est tout le temps on fait des jokes c'est léger toi t'as fait de la musique t'en as parlé un petit peu tantôt moi je le savais mais tu fais de la musique depuis super longtemps fait que j'ai l'impression qu'on se catche là oui vraiment t'as besoin de faire de la tournée d'être dans une van c'est ça juste dans des places c'est un peu pas clair faire des shows c'est exactement ça j'ai pas eu aucun aucune mauvaise expérience avec une humoriste personne tous les tiktok que vous voyez là c'est toutes des rencontres magiques puis on se parle encore après puis hey j'ai pas né cette carte là puis veux veux pas moi même si t'aimes pas les cartes Chris à la limite c'est ça que j'aime t'arrives en magasin puis là assis là là c'est drôle t'as aucune idée de ce que c'est que tu rôles ben c'est moi là oui puis c'est ça que j'aime je comprends rien j'avais peur j'avais peur oui c'était drôle c'était drôle j'ai trouvé ça hot mon gars là t'étais comme ok mais là comment je les prends j'ai dit j'ai dit je suis terrifié genre je suis comme ben je veux pas briser quoi que ce soit je veux pas être du gars là fait que là je suis comme faut-tu que j'y touche de même je sais pas puis moi je connais pas assez les joueurs fait que ben je connais les joueurs mais je suis pas à valeur fait que je regarde puis je fais je sais pas ce que j'ai dans les mains là ben non c'est ça j'attends que vous vous fassiez oh 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 parce que moi c'est juste il y a un gars qui a un bâton de hockey j'attends que quelqu'un j'attends que quelqu'un crie parce que je fais ok personne crie ça veut dire que ça c'est correct c'est drôle je sais pas je sais pas quand est-ce que parce que je veux pas je veux pas spoiler des affaires des sportifs mais je vais comme spoiler pareil là je sais pas quand il va sortir ce podcast mais regarde Martin Frank je vais spoiler ouais ouais tu sais prochainement on reçoit Louis Morissette ouais mais qui est un gros fan de hockey mais que tu sais moi ça je dis à Martin c'est bout de fiage d'après moi il en masse les moyens d'acheter ce qu'il veut au magasin tu sais à quel point il va je sais pas comment expliquer tu sais la rareté va être plus hot pour lui que la valeur je sais pas ce que je comprends je pense que c'est plus la rareté de la carte qui va faire que regarde t'as poigné une carte sur cinq ça c'est hot tu sais tu pourrais-tu y amener des cartes du magasin que t'as qui sont super rares juste pour y montrer puis échanger avec lui par rapport à ça ben oui ça je pourrais ben oui je pourrais parce que c'est ça genre il y en a cinq dans le monde oui 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 ben oui c'est sûr c'est ça peut-être que ça va être une conversation plus le fun pour toi puis lui de faire comme oh shit ouais c'est ça c'est ça puis tu sais je veux pas non plus tu sais je juge pas du tout les invités c'est juste que ben Lou Morissette c'est normal c'est normal on sait il y a les moyens ben même moi là si tu me dis genre ça ça vaut 20$ puis je suis comme ben c'est ça oui c'est ça 20$ on s'en calisse tu sais c'est ça mais non parce que toi c'est une game de volume oui c'est ça de marge de profit c'est ça puis la première chose même Martin c'est la première chose qu'il me demande moi je peux pas dire les prix les valeurs des cartes je peux les dire mais les valeurs des produits je ne peux pas n'en parler j'ai pas le droit t'as pas le droit de dire c'est quoi c'est quelle valeur de produit que t'as pas le droit de dire ben tout est upper deck ça veut dire combien que toi tu payes pour avoir une boîte non combien je la vends j'ai pas le droit de dire en magasin combien je la vends si tu veux savoir comment je la vends faut que tu viennes en magasin puis tu dis hey combien ta boîte puis moi je te réponds après j'ai pas le droit de le dire live tu comprends ce que je veux dire je comprends mais je comprends pas c'est pour la compétition entre magasins tout simplement puis c'est une règle que upper deck a instauré pour pas divulguer les prix à large donc à ce moment là y'a-tu y'a-tu de la compétition entre magasins sur le prix des boîtes quand même ça se voit nous on essaie de se tenir d'un prix des autres magasins puis ça donne rien de monter ton prix pour rien mais tu le sais parce que t'es allé là-bas demander ouais c'est ça t'es là où t'appelles t'sais moi le fuck c'est que c'est ça qui compte je vais divulguer un affaire mais je sais pas si les autres magasins vont voir le podcast c'est que moi ça a l'air niaiseux mais je peux plus me présenter dans les magasins parce qu'ils me reconnaissent à cause des tiktok puis pas parce que je suis connu c'est parce que ça va dans leur algorithme c'est dans ce cercle là c'est ça fait que je peux plus me présenter au magasin et dire ah ouais t'es le gars de la carte cachée j'ai de l'air con en tabarnax et je dis hé combien t'as boit de série 2 mettons ils vont me dire ben pas de chier là ils vont me le dire sur ma appareil mais ça a l'air louche fait que souvent ce que je vais faire je vais demander à ma blonde d'appeler pour moi fait que ma blonde elle connait fucker Lucas salut c'est la blonde du gars de la carte cachée j'aimerais ça savoir combien elle a boit oups j'ai tout fait ça wrong c'est ça que tu voulais je dis non mais tu sais souvent c'est con je vais lui faire un briefing avant mon job c'est pas j'appelle c'est ça ou c'est pour un cadeau mais là elle connait pas les noms fait que je dis là une series 2 2020 ah là elle dit une series 2 ah ça doit être lourd pis je suis à côté pis je la regarde pis on se croit c'est comme si on avait 8 ans pis on faisait un coup au téléphone je suis comme ok pis l'air accroche ok tu l'as eu c'est con des mauvais maintenant on est mauvais mais ouais c'est ça c'est de même que je vois les prix pis là je divulgue de quoi mais ils font tout ça pis moi j'ai l'affaire aussi que notre TikTok va vraiment bien fait que comme je te dis dans les algorithmes des autres boutiques ben ils le voient tout de suite fait que je peux pas arriver au magasin pis dire c'est sûr qu'ils vont ou ils vont dire est-ce que tu me sens le gars pis il y'a aucun entre magasins il y'a il y'a aucun aucune façon de collaborer de façon ben oui ben oui ben oui tu sais c'est quand même très tu sais que ce soit genre on fait tout la même chose mais on peut sûrement travailler ensemble pis tous aller mieux ben tu sais on se rencontre on va pas dans des collocs des collocs de vendeurs de cartes on se rencontre là-dedans pis on sait tu sais nous autres on voit mettons nos compétiteurs pis on se parle on est pas c'est pas une guerre du tout tu sais moi à côté de chez nous il y'a le magasin pis je vais y plugger Between Two Games à Saint-Amable je reste dans cette ville-là pis Isabelle pis Jay de Between Two Games man ils ont aidé une couple de fois pis vice-versa on est super aimé qu'eux autres j'y vais à tous les semaines j'achète des trucs dans le magasin je veux dire des fois je vais pas aller virer à mon magasin quand j'ai besoin mettons de top loader pour mes cartes ou quelque chose je suis à deux rues mais oui c'est pas la guerre c'est juste que je veux pas non plus ça c'est bizarre c'est demander je sais pas il y a de quoi de bizarre là c'est le côté business ouais c'est ça mais sinon oui oui on est bien parlable mais tu sais ça se dit-tu genre est-ce que des ententes mettons dans des colloques comme ça tu jases avec les autres pis tu fais comme hé nous autres là on en repasse à côté on vend de lui pis lui au bout pis t'es comme hé moi j'en ai je suis pogné avec j'y vends jamais j'ai pas le droit ça se fait-tu ça j'ai pas le droit on a pas le droit c'est interdit parce que encore un peu d'eck l'interdit parce qu'on est tous avec nos numéros de caisse j'ai pas le droit mettons mettons il y a plus de produits au fournisseur oh c'est pas grave je vais acheter de l'autre magasin lui il en reste plein pis il me le vend ça marche pas c'est interdit j'ai pas le droit de faire ça ok c'est pour protéger quoi ça c'est pour protéger simplement la business des cartes pis c'est aussi par je pense respect d'ancienneté dans le sens qu'un magasin qui est ouvert depuis 3 ans on est ouvert depuis juin c'est clair qu'on va avoir moins de produits les allocations vont être moins grosses pour nous que pour mettons le magasin que ça fait 5-6 ans qu'il est ouvert c'est logique ça c'est de travailler la business un jour dans 6 ans on va avoir exactement ce qu'on veut si on demande 8 caisses de ce produit là on va l'avoir là présentement si on demande 8 caisses d'un produit ils vont peut-être nous dire désolé les gars j'ai d'autres magasins qui nous ont demandé tant dans votre marché on va vous en allouer 5 c'est pas grave on a le produit pareil c'est juste qu'on n'a pas ce qu'on veut mais c'est juste dans ce sens là qu'on n'a pas le droit mais Hopperdex sont vraiment piqués c'est correct ils protègent la valeur de leur affaire puis c'est correct aussi parce que comme je te dis dans les années 90 c'est parti en couille mon gars ils ont trop fait de cartes puis c'est venu ingérable ça a dilué la valeur ils veulent pas faire ça puis c'est bien correct puis je veux dire quand on comme il y en a des avertissements à certains magasins qui se font hé ben là vous vendez ce produit-là trop cher vous allez tuer le marché faites attention c'est correct de faire du profit mais un moment donné il y a de l'exagération tu payes ton produit tant vendez pas à mettons 60% de profit c'est indécent un moment donné le monde n'en achèteront plus le monde n'en achèteront plus ils vont dire c'est bien trop cher puis c'est logique c'est trop cher pour ce que c'est un moment donné c'est des cartes il faut faire attention à ça puis nous autres le problème c'est qu'on essaie de suivre la vague mais ça répercussionne sur nous autres si mettons un magasin à telle place vend un produit 200$ trop cher l'autre magasin fait la même chose l'autre magasin fait la même chose nous autres on va arriver pour checker nos prix on est obligé de le vendre sinon on se fait fourrer on se fait avoir puis on le vend ce produit là mais t'en vend pas plus t'en vend pas plus non mais t'en vend pas plus ils sont moins chers puis toi t'étais content de ta marque ben oui ben oui puis non c'est que souvent on va le faire de même on va vendre moins cher mais encore là c'est parce qu'on suit pas le marché les gens vont on peut se faire chier dessus un peu par les autres commerces vous overpricer c'est ça c'est un jeu un jeu un jeu un jeu de bras de fer un peu puis oui c'est sûr qu'on peut liquider nos affaires puis c'est cool mais on suit pas le marché puis c'est bien le fun de faire du profit mais moi on est pas c'est ça qui est weird puis c'est ça qui peut peut-être paraître con un peu pour les gens qui sont pas là-dedans moi là faire du profit j'aime ça mais pas au détriment du hobby ouais c'est vraiment moi là je préfère man faire une petite marge me payer mon salaire le salaire à mon partenaire payer tout être capable de rouler faire des podcasts être à l'aise pour tout faire mes affaires puis voir le monde ouvrir les cartes ça va être tabardin mais j'ai pas eu une nasty day je suis content on a filmé ça les gens embarquent puis ça je préfère ça c'est plus de garder ça rentable mais de partager cette passion ben oui parce que si tu fais pas ça ça va revenir comme dans les années 90 le monde va vendre vont vendre vont vendre ou c'est soit qu'ils vont vendre en grosse quantité ou s'il y a pas de protection du produit ou c'est soit qu'ils vont vendre bien trop cher pour le produit puis là après ça les cartes vont perdre la valeur puis le monde va dire on a payé bien trop cher pour les produits les cartes valent pas ce qui était censé c'est tout le temps un petit peu ça le patron mais il y a des produits par exemple comme la prochaine série 2 qui sort en masse la Upper Deck Series 2 là tu vas avoir dedans dans cette série là tu veux des Young Guns c'est les recrues ok mais attends ça là avant que tu finisses explique moi on rentre là dedans Upper Deck c'est la grosse compagnie de cartes que tout le monde pour le hockey pour le hockey mettons restons au hockey parce qu'on pourrait faire 8h j'ai l'impression là il y a des séries donc c'est c'est quoi une série exactement ben en fait si tu peux y aller par gamme mettons faut voir ça comme des gammes ouais comme des gammes parce que plus tu montes de prix ben plus les cartes sont hot sont vraiment belles ils ont des morceaux de chandail ils sont signés numérotés ok fait que ça commence avec quoi Upper Deck normalement la série de base si tu veux commencer tu connais pas ça tu veux commencer juste voir c'est quoi le feeling tu vas commencer avec tes MVP ça c'est le vraiment bas de gamme de Upper Deck pis ça là dedans il y a rien qui a de la valeur t'en as mais pas autant que les autres produits ok c'est vraiment de base tu commences tu as mettons 600 cartes dans la série c'est très achetable c'est abordable t'as des bons joueurs t'as des petites cartes spéciales qui valent pas nécessairement 100$ la carte mais qui peuvent valoir 15-20$ c'est cool c'est cool à collectionner après ça tu vas aller au peachy de base au peachy de base c'est un petit peu le même prix c'est Upper Deck au peachy la qualité de la carte c'est carton normal comme des années 90 600 cartes aussi dans la série des cartes spéciales 600 cartes c'est ça c'est à chaque année ouais chaque année chaque année ils vont sortir ça ça c'est cool après ça tu tombes dans les Series 1 Series 2 pis les Extended ok t'as 3 séries qui sortent mettons ils vont sortir normalement novembre de l'année la première année fait que mettons c'est Series 1 2023-2024 ben là la Series 1 est sortie en octobre ok Series 2 va sortir en mars 2024 ok pis après peut-être 2-3 mois après il y a la Extended fait que ça c'est toutes des cartes spéciales qu'ils vont mettre là-dedans tous les Young Guns les recrues qu'ils n'ont pas mis dans les deux premières ils vont s'en garder une coute pour la Extended ok est-ce qu'ils le disent dans quoi il y a quoi oui ils le disent fait qu'ils vont te dire ok dans celle-là tu peux avoir recrut ça recrut ça c'est pas juste un coup non je te donne un exemple dans Series 1 présentement la Young Guns qui vaut le plus cher c'est Devon Levi le goler des goler recrut des Sables c'est vraiment elle qui vaut le plus cher pis dans Series 1 ouais dans Series 1 il y a un joueur recrut des Red Wings aussi que je me souviens jamais du nom il est vraiment nouveau mais c'est un bon joueur mais ça c'est sa première année Devon Levi il a commencé genre en septembre il a commencé comme l'année ouais il a commencé comme cette année il a pas joué l'année passée non c'est ça il a pas joué l'année passée ou il a joué 2-3 games mettons mais c'est parce qu'il faut qu'il attendre de prendre des photos des games fait que c'est comme son année c'est sa première année professionnelle première année genre ok c'est ça mais ça c'est pas tant par rapport à LNH que genre par rapport aux cartes de genre non c'est ça officiellement là c'est là-dedans que tu vas être c'est ça c'est là-dedans que tu vas l'avoir Series 2 là cette année c'est spécial là c'est Connor Bédard oh yeah mon ami mais pas juste Connor Bédard il y a Connor Bédard Adam Fantili ouais Léo Carlson possiblement j'ai pas vu s'il était dedans encore mais t'as aussi Logan Cooley qui a été recruté repêché l'année d'avant mais qui a pas joué sa première année il a fini son contrat universitaire cette année c'est sa première année fait qu'il sort recul là puis il pète des scores là vraiment ça ça va être en mars ouais ces 4 joueurs là font que la boîte est en pénurie présentement on en a déjà plus nous toutes nos précommandes sont vendues toutes il y en a plus précommandes vendues oui il y en a plus ça veut dire que toi t'as demandé à Upper Deck j'avais besoin d'avoir des boîtes de tout ça ils ont dit on va t'en donner 10 on va t'en donner de temps on avait tant en précommandes là je t'ai dit qu'on n'aura pas on va en avoir on va en avoir peut-être une caisse qui reste mais toutes nos précommandes qu'on avait faites il y en a plus fait que ce qu'on va avoir sur le plancher fait que les clients t'ont dit je veux déjà acheter ça ouais c'est ça ah ouais ça se fait ça ouais là on avait un prix de précommandes mais là pour se rendre compte que quand on va vendre nos boîtes en mars le prix a encore monté là on parle de presque 300$ la boîte quand normalement les Series 1 ou 2 des années précédentes ça vendent 150$ ok là c'est rendu à 300$ la boîte fait que c'est vraiment une année qui va être charnière pour la Upper Deck puis toi est-ce que est-ce que c'est une bonne décision d'avoir vendu tes précommandes puis de ne pas avoir attendu ben oui puis non parce que moi mon prix du cas je fais une bonne marge là-dessus fait que moi j'ai vendu toutes mes précommandes c'est cool l'argent est déjà rentré j'ai pas à m'inquiéter avec ça les précommandes sont là je sais le nombre de boîtes que je vais avoir ça va déjà être donné c'est parfait le reste c'est juste un plus pour moi je te dirais j'ai peut-être 15 boîtes à vente quand ça va sortir en mars fait que les 15 boîtes que je vais vendre ça va être au prix du marché c'est encore correct pour moi il n'y a pas de mauvais move comme je te dis moi je cherche pas à nécessairement avoir le profit esti ouais maximal c'est que ça bouge je veux juste que ça bouge puis Extended c'est-tu la plus c'est la dernière série c'est la dernière série mais c'est pas nécessairement la plus haute ils vont garrocher un peu ce qui reste là-dedans il va avoir un vraiment un bon joueur une bonne recrue genre peut-être Léo Carson j'ai pas vu pour de vrai je suis poche là mais j'ai pas vu s'il allait être dans series 2 dans l'Extended series 1 puis series 2 c'est pas 1 ou 2 c'est la même valeur même valeur ça dépend qui qu'il y a dedans mais normalement c'est la même valeur en termes de c'est pas parce que c'est 1 ou 2 que les 2 valent plus cher que les 1 c'est juste la période où ça sort c'est ça c'est en plein ça avec ça tu complètes ta série donc mettons series 1 c'est les cartes de 1 à 250 series 2 c'est mettons 250 à 450 puis la Extended c'est de 450 à 700 mettons ou à 600 il va y avoir des cartes puis il y a plus de cartes un peu spéciales dans Extended ils vont envoyer des inserts bizarres genre les joueurs vont être habillés avec des habits weird ou des affaires de même c'est dans c'est-tu dans ces parce que là on a parlé c'est des séries de cartes mais là les types de cartes tu sais là quand tu vois signer tu vois un contour de couleurs des bouts de chandail il y en a quelques-unes dans les séries mais c'est pas là que ça va être concentré tu sais dans les séries 1 2 ou Extended ça va plus être des cartes acetate des clear cut qu'ils appellent ou des variantes françaises ça ça peut ça peut être hot aussi en fait t'as la carte mais au lieu d'être en anglais c'est tout écrit en français ça c'est vraiment limité ça vaut comme j'haïs de termes là mais les young guns en français c'est les jeunes loups c'est que j'haïs ça ça c'est laid mais ça vaut plus cher c'est plus limité mais les jeunes loups tu sais mais là tu pognes mettons c'est ça ça existe pas une wing red ski non ça existe dans les années où il est actif oui mais encore là tu peux en avoir dans d'autres séries tu n'auras pas là-dedans mais là après on monte de gamme après Series 1 2 Extended il y a autre chose t'es-tu prêt ok c'est ça ma question ça finit pas là c'est pas là qu'il y a des t-shirts pis des costumes non 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 là après ça je vais t'ai nommé vite vite parce que ça finira pas ok tu as dans la même gamme mettons tu vas avoir la série Ice que là tu peux avoir des signatures des patchs pis des jersey jersey patch c'est pas la même chose jersey c'est des morceaux de chandail de joueur patch c'est soit un logo un morceau de logo ou avec une couture dans le jersey ça c'est une patch ok tu peux avoir des cartes numérotées pis des inserts spéciales fait que t'as la série Ice Synergy Trilogy ça c'est toutes des séries qui sont à peu près dans la même gamme ok après ça Synergy Trilogy c'est quoi ? c'est d'autres sortes de cartes c'est upper deck encore ok mais c'est différentes séries de cartes fait que t'sais quelqu'un qui veut partir une collection il peut choisir une série même pis il peut il peut aller avec ça je sais pas si je comprends qu'est-ce que je veux dire ouais mais y'a-tu des meilleurs choix que d'autres ben ça y va avec le look des cartes je pense ok t'sais les gens souvent va arriver moi je préfère les trilogies qui sont plus belles que les Ice ok fait que ça c'est vraiment hobby parce que si tu penses strictement valeur revente ouais carrément ça c'est tout c'est pas un bon choix tu peux poigner les mêmes valeurs dans les cartes pis c'est tout à peu près les mêmes cartes ok mais après tu montres de gamme y'a une autre gamme ok t'as les SP SP authentique SP signature édition légende qui est sorti en 2020 ça là tu peux tout avoir mettons des Wayne Gretzky Mario Lemieux Patrick Roy Joe Sakic name it tous les joueurs entre 1970 pis 2000 tu peux avoir ça pis signé avec des morceaux de chandail t'sais une Wayne Gretzky mon gars morceau de chandail signé numéroté si t'es dans business ça vaut encore cher ah oui ben oui tous les joueurs qui ont pris le retrait pis qui ont battu des records tu peux pas te tromper Raymond Bourque SP légende ils en sortent pas tout le temps ils ont sauté des années je sais pas s'il va en avoir une prochainement oui ça dans le fond ils peuvent sauter des années parce que c'est tout le monde qui joue plus surtout oui mais surtout avec la christie de pandémie là pour nous autres c'est intense parce que là ils rattrapent 3 ans fait qu'ils sortent des séries collées on avait comme les SP authentiques pis les SP Game News qui sortaient c'était comme 2022 2021-2022 sorti pratiquement en même temps que 2022-2023 là le problème c'est que nous il faut commander pour avoir ces séries-là là tu te ramasses dans tes étagères avec 3 années d'arrière-âge tu veux pas nécessairement ça là fait que j'ai hâte que là je te dirais au mois de janvier ça devrait repogner le pacing de suivre les années là tu sais ça va être mon là tu as dit SP authentique ouais SP authentique ça c'est un autre gamme SP Game News pis SP édition légende toutes les SP SP Game News ouais ça c'est avec des morceaux de chandais tu peux avoir des morceaux de patins des morceaux de pâton de hockey des tapes des amens ouais ouais des morceaux de gants c'est fou red là ouais ils sont loin là ils sont loin j'ai vu un mané une carte qu'on a pognée c'est un morceau de plexiglas du Air Canada Center c'était Mitch Marner avec un morceau de plexiglas du Air Canada Center dans Cartman ça c'est le bout du bout c'est juste ridicule ben c'est à la limite un moment donné ils vont mettre un échantillon de bave dans un ouais c'est ça ça finit plus un cheveu un cheveu Martin Vachon a pogné une carte un moment donné on le regarde vite vite c'est pas un joueur bien bien connu mais c'est un morceau d'un jersey Christy on regardait il y avait comme un morceau une tache de sang man c'est comme what the fuck c'est-tu une tache de sang là tu le regardes ben Christy ça a l'air de ça fait que c'est bizarre c'est à ce point là là après les autres gammes ben là après ça là tu y vas les Leaf Leaf ils ont pas la j'ai oublié de te le mentionner tantôt c'est pas Upper Deck mais ils ont pas la licence pour avoir les les équipes les les logos les logos fait que tous les joueurs que tu vois ils essaient tout le temps de prendre des joueurs un peu qui sont de côté pour pas montrer le logo ou si t'as vraiment un joueur qui est de face il enlève le logo par contre c'est des cartes qui peuvent être signées numérotées mais des anciens joueurs genre Larry Robinson ok pis ça vaut quand même chère ces cartes là ça c'est une autre gamme on parle de 500-600 piastres la boîte mais ils ont pas le droit d'avoir les logos pas le droit d'avoir les logos mais c'est des joueurs c'est vraiment niché c'est spécial fait que là eux autres c'est quoi leur modèle d'affaires si ils ont pas le droit de mettre les logos faut qu'ils courent après les joueurs ouais mais c'est d'y aller avec des affaires vraiment nichées genre t'es encore là des bâtons de joueurs de hockey des morceaux de chandail signature man c'est pas mal pis c'est des vieux joueurs j'ai vu dernièrement on a pogné une Gordie Howe mais avec un morceau de bâton dedans numéroté sur 10 ben c'est c'est ça c'est gros là ça c'est gros ok je comprends fait que c'est ce genre de collection là ok pis t'as aussi les Black Diamond ça c'est dans la même tranche de prix Black Diamond j'ai déjà vu ça je pense Black Diamond c'est le gros Alex Bizarion il voulait on était à Val d'Or on est allé acheter de quoi pour la Switch il a-tu acheté ça? non il essayait de convaincre tout le char d'acheter une boîte à 500 piastres il est malade Alex t'es fou il habite juste l'autre bord il était comme 500 piastres les gars j'étais comme je ne vais pas acheter 500 piastres de boîte que je ne comprends pas c'est quoi là je comprends c'est quoi peut-être je le ferais plus ben oui Alex bis parce qu'à Cameron on fait des lives à chaque mois au magasin ok on se pogne une boîte puis on se dit des jokes on ouvre les cartes c'est juste drôle c'est le fun on fait un live on va peut-être changer la recette mais on est live sur l'Instagram de Pascal on est live sur l'Instagram de Biz puis sur notre TikTok il y a trois places que tu peux voir le live avec des angles de caméras différentes ça fait tout le temps ben hot puis eux autres vont chercher 20 000 personnes dans le crise de live c'est une gang de vedettes maintenant mais vous êtes des vedettes c'est tellement court non non ben c'est tellement je trouve ça tellement hot au contraire ben c'est qu'on est très engagé ben oui ben c'est ça ben vous avez vos fans ben ben tu sais nous autres aussi on s'en vient comme pas mal de même mais tu sais eux comme Pascal ça répondait puis ça demandait des affaires puis ouvre ça puis tu sais moi j'ai un crowd qui est très diversifié aussi j'ai des gens un peu tous les domaines fait que c'est super le fun parce qu'il y en a qui sont super bons dans tout ce qui est jeux vidéo cette affaire-là il y en a que ça il y en a qui sont comme c'est des fermiers qui sont communs mais l'humour ça va chercher ça pourquoi tu penses que moi j'aime recevoir des humoristes c'est que souvent ils vont repartager puis là man ça m'amène hé j'ai vu ton TikTok avec mon autre Grenoble j'ai vu ton TikTok avec Pébé Rivard ah ben oui ok mais c'est du monde vous êtes vous attirez des gens tu sais de l'humour je pense qu'on tape sur un trait de personnalité qui fait que on fit parce qu'on s'entend bien on pense pareil mais ça c'est pas une affaire de job ou de où est-ce que t'habites c'est juste une affaire on s'est trouvé mais toi ça donne que la vie t'a amené à faire telle affaire moi j'aime ça jaser avec du monde justement ils ont des jobs complètement différentes puis ils m'apprennent des affaires sur plein de trucs mais c'est plus à la base le point commun étant genre ben on s'entend bien ben oui moi j'aime pas vos fans ça me gosse un peu ah ouais ben je disais ça non non mais c'est le terme c'est le terme que tout le monde utilise mais c'est juste que moi c'est pas ça non 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 c'est juste genre hey moi j'ai ça à faire ça ressemble des gens ben c'est ça on s'est trouvé c'est ça moi c'est de même je vois ça ben je te comprends pis moi c'est dans cette optique-là aussi je veux faire ça on niaise bien avec Martin je me suis fait te reconnaître il n'y a pas longtemps pis moi ça m'arrive pas dans la vie même mon band tabarnak je suis drummer ils te reconnaissent pas dans ton band personne ne reconnaît drummer dans mon band je sais pas je suis qui pourquoi t'es là ça fait 12 ans qu'on a le band ah ouais ok c'est ça qui tape en arrière t'es comme Chris les gars hey les gars vous êtes chiales avec ça ben oui ben tu sais c'est dans le monde de la musique en tout cas je me suis fait te reconnaître pis c'est bien correct je m'en fous là mais là je me suis fait te reconnaître dernièrement pour le podcast Les Sportiches je riais mon gars c'est même pas moi qui fais le sportif j'ai juste un petit bout t'sais hey j'aime ton bout dans Les Sportiches j'ai dit ça à Martin il était en tabarnak non non il était en tabarnak il a pas cette capacité là non non c'est ça fait que mais non c'est ça j'aime bien j'aime bien l'approche que vous avez avec vos followers si on peut dire ben oui ben oui c'est juste c'est all out pis t'sais moi j'ai fait ma demande pour l'école nationale en 2013 pour vrai je te jure j'ai été accepté j'ai fait mon audition j'ai été accepté tout je rentrais à ma job m'ont donné une opportunité de monter j'ai lâché à une semaine j'ai dit désolé je peux pas j'ai lâché t'as fait une semaine non même pas à une semaine de rentrée une semaine de rentrée j'ai fait je peux pas 2013 t'as été la cohorte de qui j'ai déjà checké mais je me rappelle qui est sorti en 2015 si je me trompe pas Phil Roy était non Phil Roy c'est 2013 qui est sorti ok il est sorti en 2013 non il est sorti en 2011 excuse 2011 oui il est sorti en 2011 il était l'année après moi c'était quoi la cohorte mais man j'étais vraiment là j'étais t'aurais fait le mot ben pourquoi t'en fais pas il est pas trop tard je sais pas man j'aime vraiment beaucoup ça les open mic pis tout ah je sais bien pis je pense que j'ai beaucoup plus d'affaires à dire que quand j'avais voilà 10 ans ça c'est normal c'est ça tu sais j'ai touché à plein d'affaires fait que je me dis que je sais pas c'est parce que j'ai tellement d'affaires il faut que tu build d'être assez à l'aise de pouvoir les dire les affaires que t'as à dire aussi c'est ça pis c'est pas t'sais les gens qui disent ouais ouais l'humour je peux faire ça non man c'est pas non non je suis comme vas-y moi ça me fait plaisir moi j'aime l'humour fait que si tu me dis que t'es capable pis que t'es le go j'aimerais bien ça je dis pas que je l'essayerai jamais ok c'est bon on peut s'entendre là-dessus pis là tous les humoristes qui viennent c'est ton truc vont commencer à te pousser ben c'est un peu pour ça que j'aime ça les humoristes c'est que je catch le t'sais ah ouais je sais on parlait je sais c'est quoi t'sais faire des shows je sais c'est quoi être dans une van aller de telle ville à telle ville c'est à peu près la même affaire cette vie là est étrange d'être brûlé raide dans une ville pis j'adore ça un mardi après-midi qui fait gris près de ça pis juste partager de quoi une idée que t'as moi je le fais en musique mais je veux juste partager une idée que t'as c'est ce côté artistique là man j'adore ça pis est-ce qu'avec du recul j'aurais dû aller en humour peut-être mais je le saurais jamais pis je veux pas t'sais j'ai une j'ai ma job j'ai une très belle vie je suis ben content j'ai mon magasin j'ai mon band je suis ben content tu peux t'amuser pareil oui ouais ouais mais oui ça peut être ben cool pis t'sais comme tu dis des open mic tu vas là pis t'sais quitte à te planter je ferais pas le gong show non mais là ça c'est différent le gong show c'est juste j'aime le regarder ouais c'est capté pour une première expérience ah si je ferais pas game ben je ferais pas game mais même après une 2-3 expériences ah à un moment donné tu le serais mais je pense que c'est une question de confiance ouais ouais il y en a qui ont de l'insouciance oui il y en a qui ont de la confiance c'est ça c'est ça mais t'sais je vois il y en a des fois des humoristes connus ben pas connus mais je veux dire avec de l'expérience qui y vont pis ils se plantent pas nécessairement mais même quand ils se plantent le fait qu'il y ait de l'expérience fait que ah il me pardonne t'sais ben quelqu'un que t'as jamais vu qui va là parce que moi si je vais là ben t'as quand même de l'expérience t'es quand même dans le milieu t'sais sauf que si j'y vais je vais y aller pour brûler un vieux bite que je veux plus faire ah oui ok dans ce sens là c'est pas mon c'est pas mon stock oh non je comprends je fais comme pourquoi je comprends t'sais mais j'aimerais ça y aller c'est tout mes chums t'sais c'est Charles t'sais Anto je suis comme ah Joe Guérin fait le temps des astiniseries là-bas je suis comme ah je pourrais aller au gang show j'étais comme qu'est-ce que je ferais là ah c'est ça pas aussi des vieilles jokes mais c'était des vieilles jokes genre t'sais je les aime plus ouais mais ils seraient quand même bonnes je suis sûr ouais ouais mais t'sais t'es comme c'est trop amener est-ce que tu penses qu'ils sauraient que c'est des vieilles jokes t'as assez vu mettons pour dire est-ce que t'as ressorti du vieux matériel on se connait tous ça m'intéresse tellement ce milieu-là on se connait tous nos stocks pis nos affaires pis oh ouais à l'endroit à l'envers je comprends mais t'sais t'sais Joe pourrait faire mon stock il joue tellement souvent avec moi en première partie ouais je l'amène tout le temps avec moi partout où ce que je veux pis il pourrait comme s'il voulait faire chier monter pis faire genre tout mon stock c'est qui qui a fait ça c'est Norm Macdonald ouais mais non non je te parle au gang show ah c'est Martin Lauzon Martin Lauzon c'est pas le numéro d'Antoine Rémir à l'école qu'est-ce que tu veux faire tu peux pas gagner c'est juste drôle c'est comme tabarnak mais ah non j'adore ça pis t'sais je suis un gros fan de podcast d'humour je te dirais c'est 90% de ce que je consomme visuellement parce que je suis plus visuel ah ouais parce qu'il y a un chiffre qui s'est fait les views vidéo c'est de moins en moins pis on écoute en audio de plus en plus on dirait je suis plus visuel j'aime regarder pis des fois aussi surtout mettons j'y vais à tâche sous écoute il y a beaucoup de jokes que des fois ils disent pour ceux qui sont à l'audio moi j'aime voir qu'est-ce qui se passe je sais pas tu comprends je comprends ça dépend pour qui moi c'est très drôle j'écoute des podcasts en char en char moi c'est de la musique dans le tapis ok je suis musicien aussi moi j'alterne ça dépend de mon mot j'ai besoin d'entendre jaser ou j'ai besoin de me réveiller ah ouais il y a beaucoup de monde aussi ils vont à l'audio pis les sportifs par exemple mon segment de cartes ben à l'audio c'est un peu poche parce que dans ce sens-là hey un esti de cartes man tu vois rien t'essaies d'expliquer mais man tu comprends pas mais au visuel on essaie d'exploiter ça sur nos réseaux sociaux le plus possible on partage pis ça se voit mieux en tout cas moi je vois ça de même mais côté humour man j'en mange j'en mange pis j'aime parler avec les humoristes de ça genre ah ouais tu fais combien de temps où tu joues pis là j'ai été voir beaucoup de spectacles d'humour aussi à différents endroits au jockey j'ai été voir au terminal au bordel bordel j'ai été une fois seulement par exemple ah ça vaut la peine bordel j'adore comment c'était fait mais j'ai été au bordel 1 j'ai pas vu le bordel 2 ah ben viens viens mon show depuis qu'il est ouvert mais ça me tente j'aime bien ça oui c'est moi j'ai le fait au bordel 2 d'un coup man 19 mars je pense quelque chose de même ben oui je connais mes dates je pense que c'est 19 mars j'étais censé aller voir Chris Dupéry pis finalement man ma blonde était malade j'étais malade j'ai pas pu y aller mais pour bordel j'étais censé aller voir à Granby ah oui vous voyez ah man viens viens à Granby ben oui pas de trouble c'est justement comme un chien mais c'est tellement con à ma job ils ont engagé Phil Waugh pour faire une corpo je le sais comment les corpo les humoristes haïssent ça ça dépend c'est qu'on le sait pas si ça va être cool ou pas cool mais c'était cool je te dis en tout cas Phil me dit c'était hot c'était vraiment hot c'est qu'on le sait jamais c'est ça ça peut être la city de marde pis ça peut être super cool tu sais du monde sous man qui décollisse tout ton number c'est de la colise de marde mais Chris faisait la première partie de Phil Roy pis c'est là que j'ai rencontré Chris j'ai été le voir tu sais parce que tu sais qu'il y a ben oui je disais hey Chris j'ai vraiment aimé ton parcours au prochain stand-up pis tout pis je voulais pas avoir la geek c'est-tu du mot pis tout mais finalement on commence à se parler pis on se parle du mot pis ok man pis c'est juste de là j'avais un in avec Chris pour les tiktok au magasin pis ça a juste décollé après tu parles à Charles Pellerin pis David Boccage David Boccage oui mais il m'a référé plus à son gérant ce que j'ai écrit ça a juste comme pas débloqué mais je vais le relancer prochainement parce que je sais que David David Boccage c'est le meilleur client pour jaser de ces affaires-là avec son podcast exact Charles Pellerin il est calé Charles Pellerin je vais t'avouer j'y ai pas écrit mais je m'étais fait une liste pis je pense qu'il est dessus Charles Pellerin ben c'est un peu comme Charles-Antoine Charles Pellerin il peut te parler de tous les joueurs juniors il connait ah ouais à ce point là tous les gars qui sont pas draftés encore ah ouais parce que moi côté hockey c'est ça que je préfère si tu m'arrives côté baseball non 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 lui ça me fait rire parce que il est au courant des joueurs qui vont être draftés de leur stats de quelle école il joue je savais pas calé 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 ah il est super super bon c'est un humoriste c'est un gars que j'aime bien il est super sweet regardez tous ses podcasts j'aime bien ça quand il parle de c'est la van qui a viré en autobus en autobus c'est hot on m'a envoyé des photos moi j'ai vu le début de ce projet là pis tu sais ça a été long c'est tellement hot pis ça je te dis tu sais je connais ça a l'air fucky man mais je connais pas mal la vie des humoristes parce que je consomme tellement de podcasts parce que des fois ça devient weird ben il y en a qui sont plus open que d'autres aussi ouais c'est ça des fois ça devient carrément weird surtout quand t'écoutes tout le monde saillit un moment donné ah ouais tu sais pratiquement que le gars il a un poil incarné c'est une fesse pis il haït ça c'est un tu comprends que je veux dire c'est à ce point là que je consomme des podcasts je trouve ça plus intéressant mais là c'était pas un podcast d'humour c'était un podcast de cartes pis on a bifurqué mais c'était correct ben tu sais rien que pour finir la haute gang des cartes oui c'est ça ok là on a fait il y a Leaf ça t'as dit il y avait Diamond Black Diamond excuse-moi Black Diamond pis la dernière pour les auditeurs dernière c'est si tu veux vraiment investir pis je peux le dire parce que là ça fait plus que 160 jours qu'elle est sortie donc je peux dire le prix c'est 1500 plus taxe pour 6 cartes ok c'est la The Cup The Cup Copper Deck The Cup ok c'est un méchant investissement mais ça c'est-tu sûr que t'as quelque chose c'est jamais sûr que t'as rendu ton argent c'est jamais sûr que t'as quelque chose c'est jamais sûr si tu veux être sûr d'avoir un gros hit t'achètes un master un master c'est la boîte t'as une caisse avec 6 boîtes dedans ok parce qu'il y a un hit qui est garanti il y a un hit dedans qui vaut quand même de l'argent est-ce qu'il vaut est-ce qu'il vaut le montant que t'as payé pour les 6 boîtes on sait pas met un master hit dedans c'est quoi la dernière question avant qu'on termine en tant que magasin est-ce que pourquoi est-ce que c'est plus avantageux pour toi de t'sais il y a des boîtes quand t'les achètes t'es comme pourquoi t'as pas le goût de juste faire ben on va en ouvrir 3-4 pis t'sais si on tombe ses affaires on va les mettre en vente pis on va les avoir c'est pas ben c'est parce qu'au pro rata tu pogneras pas assez de hit pour l'argent que tu payes fait que t'es mieux de rester dans spéculation pis de jouer dans cette spéculation tu sais souvent on va pogner un paquet mettons pour faire justement des tiktok pour nos réseaux sociaux on va prendre un paquet au hasard on va l'ouvrir pis les cartes qu'on pogne c'est sûr qu'on les revend t'sais on les remet en vente individuellement c'est ça par contre c'est pas avantageux d'ouvrir une boîte pour le fun pis SPA ou un gros hit qui va payer ta boîte je sais pas si tu comprends ce que je veux dire c'est non non c'est vraiment fait que t'es mieux de jouer sur le peut-être que sur le ouais ouais t'es mieux de vendre tes produits que t'achètes que les ouvrir pis espérer ça peut arriver je te donne un exemple t'ouvres une de cop parce que t'es vraiment motivé on l'a fait dernièrement on a ouvert une de cop mais on n'a pas rentré dans le prix de notre boîte mais vraiment pas pis de beaucoup t'sais mais c'est un gars ça prend elle dormait là on essaye dessus ça va faire un bon vidéo au tiktok ça va être cool on va revendre les cartes pis t'sais mais généralement tu rentres pas dans ton argent ça peut arriver que t'ouvres une de cop pis que t'es pas une mec David signée avec une patch qui vaut peut-être 20 000$ la carte là tu rentres dedans mais les odds sont tellement minimes que t'es mieux de pas le faire c'est ça l'avantage t'sais mettons t'achètes 100 000$ d'inventaire à ton fournisseur pis t'ouvres tout tu rentreras pas dans ton 100 000$ je suis pas mal sûr t'es mieux de vendre ton 100 000$ parce que quand tu vends ton 100 000$ ben tu fais du profit tu vends pas au prix du cost tu vas te faire une marge de profit c'est la même chose que quelqu'un qui m'amène des cartes individuelles hé tu m'achètes-tu ma carte oui ok on s'entend sur un prix ta carte elle vaut 200$ je te l'achète pas 200$ je vais te l'acheter à 60% de sa valeur ben oui faut j'en revendre faut j'en revendre faut que je fasse du profit sinon ça me sert absolument à rien d'acheter ta carte c'est ça toi tu veux de l'argent là tu veux pas te gosser à la vente sur eBay sinon vends-la toi-même ben oui ben oui ben même sur eBay tu vends avec les taxes puis tu vends avec une cote eBay qui est à peu près 15% fait qu'il faut que tu baisses faut que tu payes ben c'est ça t'as le travail à faire de la vente mais tu payes 15% les taxes tu payes 15% eBay fait que tu payes déjà 30% nous on te prend 40% dessus mais on fait tout le travail pour toi et on te la jette ouais t'as pas à te gosser puis t'es déjà là puis t'as ton cash direct ok tu sais tu comprends un peu le principe fait que puis il y a des cartes que c'est vraiment hot on peut peut-être monter à 70% de la valeur on peut se faire des deals de même mais généralement il faut qu'on fasse un profit sinon ça sert à fuck out fait que c'est dans ce sens là un peu pour les magasins de cartes ben c'est fascinant je vais peut-être je vais peut-être ah oui ben comme je te dis viens au magasin on se fait un petit TikTok puis on jasera de ça je vais m'acheter un petit catalogue ben oui que je peux mettre les cartes dedans un cartable avec des sleeves des pages de sleeves que tu mets c'est-tu la meilleure façon de faire ça pour les base oui pour les hit non les hit c'est des top loader qu'on appelle c'est vraiment des plastiques des petits plastiques tu mets ça dans un plastique mou ok ouais un sleeve après ça tu le mets dans ton top loader dur puis ça conserve ta carte puis ça tu les mets où après des cartes après tu peux t'as des boîtes de rangement ben c'est ça je vais acheter genre une boîte que tu peux toutes les cordées super beau que tu les protèges à 100% puis ça va durer dans le temps fait que t'as besoin des deux t'as besoin d'un cartable pour tes cartes plus cheap puis t'as besoin de ben un vrai collectionneur va acheter mettons des sleeves des tu sais quand tu rentres dans ce monde là justement par exemple Martin Vachon il vient de rentrer là-dedans c'est sûr il va virer fou lui il est déjà fou il fait première partie de Dom Pack oh oui Dom doit le craindre c'est violent tu sais Dom j'y parle souvent il va venir au magasin d'ailleurs faire un TikTok puis j'y parle souvent on se texte puis tout puis des fois il me parle des affaires je suis comme lui c'est un connaisseur il dit qu'il n'est pas connaisseur mais non non il est connaisseur il sait il y a une carte il m'a envoyé une carte d'Austin Matthews il y a un recrut avec une patch signature c'est vraiment ça recrut je ne sais pas combien ça vaut cette affaire-là mais c'est fou il peut s'acheter une maison il est vraiment intense mais c'est la beauté de la chose c'est le fun c'est super intéressant merci pour vrai parce que je ne connaissais rien là-dedans ça m'a éclairé évidemment on est allé à hockey parce que je pense que c'était le plus facile puis accessible pour les gens qui ne connaissent pas ça ça donne un petit in tout le monde connaît à peu près le hockey on peut savoir on peut en parler pendant des heures et des heures mais pour juste semer la graine peut-être de collectionneurs aux auditeurs c'est parfait mais je n'haïs pas Star Wars je vais peut-être me laisser tenter ben oui comme je te dis il y a plein d'autres affaires Spider-Man plein d'autres affaires Pokémon Magic ok quand je vais passer je vais checker ça parfait merci beaucoup ça fait plaisir merci pour m'avoir reçu carte cachée Saint-Jean-sur-Richelieu oui carte cachée Saint-Jean-sur-Richelieu c'est 149 Richelieu l'adresse puis vous pouvez aller voir sur toutes les plateformes TikTok Facebook Instagram www.lacartecachée.com sinon j'ai mon Ben Fortune Cookie Club vous pouvez nous suivre aussi sur toutes les plateformes puis ton petit segment dans les sportifs Martin Vachon Franck Grenier leur podcast de sport très bon podcast les sportifs j'adore ça à d'autres fois ça on est comme en titre aussi les gars sont vraiment smart puis ça me permet de rencontrer plein d'humorisme moi je suis geek à l'os tout est gagné moi je suis dans le bain si j'aime ça je les écoute parler je suis comme oh c'est-tu que c'est ça fait que ouais je suis bien content gros merci merci à toi good ouais c'était cool ça ouais